Bonsoir à tous, l'espace des sciences est heureux de vous accueillir pour cette dernière conférence de la saison. On se retrouvera l'année prochaine, je suis triste, non c'est pas vrai, je mens parce que je suis quand même un peu contente d'avoir quelques vacances. Et puis c'est bien aussi qu'on fasse une petite trêve comme les footballeurs au moment des fêtes de fin d'année. Il n'y a pas de raison, c'est la trêve des confiseurs on dit, pas les footballeurs ? Ah bon, les footballeurs ils ne s'arrêtent pas ? Ah si, ils s'arrêtent aussi bien sûr. Marseille, vous allez nous dire, Marseille il s'arrête sûrement pendant les fêtes. Voilà, donc j'arrête de plaisanter mais simplement pour vous dire que c'est effectivement la dernière de la saison. On a quand même fait 13 conférences depuis le 16 septembre, chaque mardi, ces rendez-vous toujours aussi fréquentés. On a toujours beaucoup de public et les conférenciers qui viennent ici un petit peu de toute la France sont toujours assez surpris de cette fréquentation. Et nous on en est très fiers et très contents. Alors, il y a 14 conférences qui seront programmées à partir du 13 janvier et vous avez peut-être pu voir que le programme, ça y est, il est arrivé, il est tout frais, il est tout chaud. Il sort du four, donc vous pouvez le prendre là-haut et vous aurez tout notre programme jusqu'à la fin du mois de mars. Alors, ce n'est pas parce que les conférences s'arrêtent que le reste ne continue pas. Vous connaissez l'espace des sciences, il y a aussi le planétarium, ça va fonctionner à plein jusqu'à la fin de l'année. Il y a aussi le laboratoire de Merlin, il y a aussi les expositions, il faut que vous voyez tout ça. Et puis, il y a quand même un rendez-vous plus proche que je vous donne avant que nous nous séparions vraiment, c'est le café des sciences. C'est un café des sciences qu'on fait jeudi prochain à 18h30 au café des Chanlis, vous voyez le café où nous étions tout à l'heure. Eh bien, ce café des sciences du jeudi 18 décembre à 18h30 nous permettra de savoir, enfin je ne sais pas, peut-être que vous, vous savez, mais moi j'avoue que je suis assez, je découvre ça un petit peu en me préparant, ce qu'est un service d'hygiène et de santé dans une ville. À quoi ça sert ? Quelles questions on peut leur poser ? Etc. Etc. Et donc, le service hygiène et de santé de la ville de Rennes existe depuis 100 ans. Et on les recevra à l'occasion de cet anniversaire. Et surtout, ils seront avec nous au café des chants libres. Juste pour vous exposer en 10 minutes à peu près ce qu'est un service hygiène et de santé, puis surtout pour répondre à vos questions. Alors, toutes les questions que vous avez envie de poser, moi j'en ai déjà toute une liste sur les pigeons, les étourneaux, l'air, l'eau, enfin etc. Mais vous, si vous en avez, je vous laisse la parole, je vous promets, je parle très très peu pendant ces moments-là parce que je préfère vous laisser la place. Mais je crois qu'on a pas mal de questions à se poser, donc je vous invite à venir. Très très nombreux, c'est libre, voilà, ça dure jusqu'à 20 heures à peu près. Mais ce soir, nous avons notre deuxième conférence dans le cadre d'un partenariat avec l'ARC, avec lequel aussi nous avons créé cette exposition que vous avez peut-être vue juste autour du cône, à l'entrée de l'espace des sciences, une exposition qui s'intitule « Les mots du cancer », pour apprendre peut-être à en parler en utilisant les bons mots. Et puis parce que aussi, comprendre, ça aide parfois à juguler la peur, l'angoisse que nous avons tous face à cette maladie, que nous fréquentons tous d'une manière ou d'une autre avec nos proches, je pense. Alors la semaine dernière, Patrick Mélène, qui est chercheur au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon, nous a rappelé ce qu'est un cancer, comment il se développe, avec toujours ce même principe, donc combattre, non, comprendre pour combattre. Puis ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Didier Blaise, alors comme vous l'avez compris tout à l'heure, il vient de Marseille. Alors Marseille, Rennes, bon, si vous prenez le train, c'est tranquille, c'est 6 heures de train, vous ne changez pas, vous pouvez bosser et tout, vous n'avez pas choisi ce moyen de locomotion, vous avez choisi l'avion. Alors l'avion, c'est Marseille, Lyon, un stop à Lyon, puis Lyon, Rennes. En fait, ça fait presque aussi long, hein. Enfin bon. Je reparle. Non, mais tout ça pour dire que c'est quand même, je trouve vraiment sympa de la part d'un médecin, chercheur, de nous donner autant de temps pour venir vous faire une conférence ce soir, et je tiens à le préciser, toutes nos conférences, tous les chercheurs qui viennent animer des conférences ici, viennent bénévolement. Et je crois que ça, ça vaut peut-être un petit applaudissement. Voilà. Alors à l'arc, ils sont venus nous voir pour nous dire, on a envie de faire quelque chose avec l'espace des sciences de Rennes. On a donc prévu cette exposition qui va devenir une exposition itinérante. Elle va se promener un petit peu partout en Bretagne, mais je crois que l'arc va en récupérer aussi une copie que vous allez faire circuler vous aussi un petit peu partout. Et donc deux conférences. Alors cette deuxième conférence avec Didier Blaise, pour cette deuxième conférence, nous allons vous intéresser au cancer, au traitement, à l'état des lieux, et puis à tous les espoirs que vous portez, vos autres scientifiques et médecins. Vous êtes responsable, Didier Blaise, de l'unité de transplantation et de thérapie cellulaire à l'Institut Paoli Calmette de Marseille. Après des études à Paris, un internat à Montpellier, une année à Seattle dans un centre de recherche. Je crois que c'est grâce à l'arc. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai retenu. Vous êtes aussi professeur des universités et vous faites partie de différents conseils scientifiques, dont celui de l'arc. Puis je voudrais saluer la présence ici aussi de Bruno Clément, qui est rennais, lui, et qui fait aussi partie de ce même conseil scientifique. On aura sûrement l'occasion de le trouver un jour sur ce plateau, lui aussi peut-être, pour une conférence. Actuellement, vous travaillez, enfin déjà depuis un moment d'ailleurs, je crois, sur les greffes halogéniques dans le traitement de certains cancers. Je pense que vous allez nous en parler tout à l'heure. J'ai regardé sur le site internet tout à l'heure, puis j'ai vu, contre le cancer, le combat est quotidien. C'est quoi ? C'est une sorte de slogan du journal d'info de votre unité, de votre institut ? En partie, oui. Et puis c'est dans le cadre d'une campagne, puisqu'on vient d'ouvrir une nouvelle unité de greffe, une très grande unité, puisqu'on aura le plateau technique le plus imposant, le plus important en France et en Europe de l'I. Et donc dans ce cadre-là, on a fait une campagne d'explication et une campagne de travail sur expliquer pourquoi on faisait ça et quelle était l'importance de ces investissements, qui sont bien sûr extrêmement lourds. J'imagine. Alors, juste pour vous dire aussi, vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à nos conférences, qu'à chaque fois qu'on fait une conférence sur un thème, la bibliothèque de Rennes-Métropole, qui est dans le même lieu, au champ libre, a au troisième étage un espace science et technique. Et à chaque fois, ils font une table en relation avec nos conférences, une table présentant des livres que vous pouvez bien sûr emprunter. Alors, il y a, je vous en présente, je m'en donne toujours quelques-uns pour montrer comme ça, il y a celui de Thierry Philippe, vaincre son cancer, aux éditions Milan, je crois que vous connaissez. Thierry Philippe est le directeur du Centre Léon-Bérard, où justement travaille Patrick Mélène. Voilà. C'est un cancérologue de renommée. Le guide pratique du cancer, s'informer, s'orienter, se soigner, par le professeur David Kayat, que vous connaissez aussi, je crois. C'est un livre paru chez Odile Jacob. Et puis, celui-ci que vous ne connaissez pas, je pense que c'est plus un témoignage d'une personne qui a eu un cancer du sein, Stéphanie Honoré, l'annonce, le traitement et la rémission. Ça, c'est un livre paru aux éditions du Seuil. Et il y en a certainement d'autres là-haut que vous pouvez emprunter. Et de toute façon, vous pouvez demander conseil aux bibliothécaires de cet espace science du troisième étage de la bibliothèque de Rennes-Métropole. Voilà. Et puis, dernière chose, et après, je vous laisse et je m'en vais vous écouter aussi. Dernière chose, cette conférence est enregistrée en vidéo grâce à nos amis de l'université de Rennes 2, grâce au CREA. Donc, cette conférence est enregistrée. Et donc, vous pourrez la voir sur le site Internet de l'espace des sciences. Dans quelques semaines, la voir ou la revoir. Dans quelques semaines, c'est une information que vous pouvez donner aussi aux gens qui n'ont pas pu venir y assister ce soir. Voilà. Un grand merci à toutes les personnes de l'ARC qui sont avec nous ce soir. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser sur les financements et les choses comme ça, Jean-Claude Jousset est là. Il est administrateur et secrétaire général de l'ARC. Et il est ici avec nous ce soir. Donc, si vous avez des questions de ce genre aussi, il pourra y répondre. Voilà. Très, très bonne soirée à tous. Et puis, après, on vous donne la parole. Vous savez bien. Et j'ai l'habitude, j'ai déjà prévenu, que vous posez toujours des questions. Donc, je compte sur vous. A tout à l'heure. Merci. Vous notez ? Oui. J'ai lu avec attention le programme. Et ma critique, ce serait, c'est vraiment loin de Marseille, quand même. On ne peut pas y assister, quand même, tous les marniers. C'est dommage. Mais venez, venez. Non, c'est six heures de train, c'est un peu long. Merci. C'est une gentille critique. Merci beaucoup pour l'espace des sciences. Bien, écoutez, bonsoir. Je remercie vraiment l'espace des sciences de m'avoir invité à venir vous parler d'une certaine façon de mon quotidien, je dirais, cancer et traitement. Alors, la semaine dernière, en effet, pour ceux qui étaient venus, vous avez eu Patrick Mélenne qui vous a expliqué, je pense, ce que représentaient le cancer et les cellules. Et j'espère que vous avez été attentif. J'ai d'ailleurs préparé quelques quiz au cours de ma présentation. Je vous poserai des questions pour savoir si vous avez véritablement suivi et retenu. Donc, c'est toujours un challenge de faire ce genre de présentation. En fait, avant l'été, j'étais contacté pour faire cette conférence. J'ai dit, oui, bien sûr, avec plaisir, ça me fera plaisir de parler, finalement, des traitements du cancer. Et puis, au fur et à mesure que la date est arrivée, d'ailleurs, il y a assez peu de temps, j'ai dit, mais comment aborder le sujet ? Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais j'en voyais deux. Soit un exposé extrêmement technique, expliquant les différentes formes de traitement. Puis, je vais être obligé de passer un petit peu par là pour vous donner cet exposé. Est-ce que c'est ça, le traitement du cancer ? Puis, la deuxième chose, alors, bien sûr, en faisant ceci, on parle de l'innovation et d'un certain nombre de points extrêmement importants. Puis, la deuxième chose, c'est de prendre la casquette plutôt médicale, de dire comment on traite les patients. Puis là, le risque, c'est toujours de verser un petit peu dans un pathos qui n'est pas tout à fait adapté. Et donc, trouver la balance entre les deux n'est pas si simple que ça. Puisque le traitement du cancer, j'essaye de le dire assez souvent aux étudiants qui viennent dans mon unité, ce n'est pas le bon terme. On traite quelqu'un qui a un cancer. Et ça change beaucoup de choses. Et avant de commencer mon exposé, je voudrais, pour vous expliquer la difficulté du traitement, vous donner deux anecdotes. L'année dernière, au milieu de l'année, on a un jeune homme qui est rentré dans l'unité, dans le secteur où on traite les leucémies, avec le diagnostic d'une leucémie, avec caractérisation tout à fait claire, avec tous les moyens technologiques et biotechnologiques que l'on a, de caractérisation de cette maladie. Il a reçu un traitement, un traitement classique de cette leucémie. Et les choses ont évolué. Quinze jours, trois semaines après, jeune femme est rentrée, même âge. Même leucémie, exactement les mêmes caractéristiques. Elle a reçu exactement le même traitement. Un an après, il y a un qui va très bien. Il est en bonne forme, probablement guéri de façon définitive de sa maladie, avec les traitements qu'il a reçus. Et l'autre a vu sa maladie récidivée. Et elle est actuellement en train de se battre contre la récidive de cette maladie. Et aucun élément ne permettait de différencier le pronostic initial de ces deux personnes. Et ça, c'est le premier élément. À travers un exposé que je vais vous faire, je vais vous exposer différentes formes. De traitements. Il faut comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses que, justement, on ne comprend pas et qu'on ne sait pas. Et qui rendent difficile la prise en charge et la réalisation de ces traitements. La deuxième anecdote remonte à il y a bien longtemps. Il y a une quinzaine d'années. Je faisais encore mes premières armes dans le côté de la transplantation. Et j'ai vu en consultation un jeune garçon avec une leucémie aiguë. Pour laquelle il y avait une indication de greffe indubitable. Elle existe encore, d'ailleurs, cette indication. Et puis, je vais expliquer ce que serait le cheminement pour réaliser la greffe. Et vous verrez que ce n'est pas quelque chose de tout à fait simple. Et il a refusé. Il a refusé. Il n'a pas voulu rentrer dans ce type de traitement. Alors que c'était une véritable bonne indication. Il est parti. Et quelques mois après, 8, 10 mois après, il a malheureusement récidivé de sa maladie. Et il n'avait pas eu le traitement qui était foncièrement adapté. Et donc, il est revenu dans l'unité. Il a été vu par un des médecins qui travaillait avec moi à ce moment-là. Et ce médecin m'a dit, écoute, il faut que tu le revoies. C'est un patient que tu avais vu il y a un an ou 10 mois ou un an. Et qui avait refusé le traitement. Et il faut que tu le vois. Je vais le voir. Et cette personne-là se met en colère contre moi. Et il se met en colère en me disant, vous ne m'avez pas tout dit. Je dis, comment ça, je ne vous ai pas tout dit ? Oui, vous m'avez expliqué que ce serait difficile, ce traitement-là. Et j'ai refusé. Mais vous ne m'avez pas dit la chose la plus importante. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Eh bien, José Carreras, qui est un ténor espagnol, a eu la même maladie que moi. Et il a été greffé. Moi, je suis un fan d'opéra. Si vous m'aviez dit que José Carreras avait eu le traitement, j'aurais accepté. Et donc, ceci vous montre un peu la difficulté aussi de faire percevoir le traitement. Parce qu'il y a bien sûr des ressources, des boutons sur lesquels on a du mal à appuyer. Et qu'on ne va pas deviner. Et donc, je pense que c'est un peu ça, le traitement du cancer. Ce n'est pas uniquement le traitement du cancer. C'est le traitement de la personne qui a un cancer. Et d'essayer d'adapter, à travers tout ce que l'on peut avoir, les différents traitements à cette situation. Ceci étant dit... Ah, ce n'est pas la bonne... Je me suis trompé. Ce n'est pas grave, ça va redémarrer. Voilà. J'ai voulu commencer en faisant un petit peu de la science avec un grand S, en vous donnant quelques éléments d'histoire sur l'étymologie du cancer. D'abord, le cancer, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Vous voyez que dans les dates, plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, il y a déjà eu quelques définitions du cancer qui avaient été données. Carcinose, carcinoma, étaient des éléments que Hippocrate avait déjà utilisés pour caractériser ce qu'à l'époque, il définissait en effet comme le cancer. Au tournant 50 ans après Jésus-Christ, le mot carcinose a été traduit en romain et montrait en effet l'image que l'on en a maintenant, j'ai une diapositive après, montrant en effet l'image de crabe qui était associée au cancer. Et c'est finalement deux ou trois cents ans après que le terme oncos pour décider, d'écrire une tumeur avait été trouvé par Galia. Et en fait, après, il y a eu assez peu d'évolution, si ce n'est qu'on a consacré le terme de carcinoma qui est devenu le synonyme véritablement de cancer et en prenant comme c'est marqué la détermination OMA pour parler de lésions cancéreuses. Donc, en effet, c'est souvent quelque chose qui est mis, comme vous le voyez, à droite, sous forme d'un crabe. Et quand vous voyez un certain nombre de cellules, on peut retrouver qu'il y a une certaine apparenté à ceci. Alors, le cancer, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas aller très loin là-dedans, puisque Patrick Mellen vous en a parlé la semaine dernière. Ce sont des cellules, globalement, qui se développent sans contrôle, en sachant que la croissance des cellules est quelque chose qui existe, qui est programmée, qui se déprogramme et qui n'est pas la même tout au long de la vie. Il y a une croissance extrêmement importante dans l'enfance qui va plutôt ralentir au fur et à mesure que l'on avance dans l'âge adulte. Et finalement, le cancer, c'est la situation où la croissance devient anarchique et bat en brèche toute cette régulation. Alors, les traitements, classiquement, il y a un bon nombre de traitements et qui existaient depuis longtemps. Il y a d'abord eu, et il existe toujours, les traitements loco-régionaux. Et ils restent extrêmement importants. Quand on parle de traitement du cancer, le traitement par la chirurgie, le traitement par la radiothérapie, même s'ils ne s'appliquent pas à l'ensemble des malades et des maladies, il reste quelque chose d'extrêmement important et peut en soi-même être totalement curateur. Et puis, il y a les traitements plus généraux. Bien sûr, celui dont on a le plus entendu parler, c'est celui de la chimiothérapie. Mais d'autres formes de traitements sont extrêmement importantes, comme l'hormonothérapie, l'immunothérapie, où ce qui se développe maintenant, grâce aux meilleures connaissances que l'on a des cellules et des mécanismes de développement, ce sont ce qu'on appelle les thérapeutiques moléculaires ciblées. Et donc, ce que je vais essayer de faire ce soir pour vous, c'est essayer de reprendre un bon nombre de ces éléments-là en allant probablement relativement vite sur les premiers pas, puisque c'est des choses assises, des choses qui existent et qui tombent sous le bon sens, et essayer de développer des parties plus récentes vers la fin. Chirurgie, méthode la plus ancienne, il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'insiste sur le fait que dans certaines formes tumorales, dans certaines formes de cancers solides, la chirurgie seule peut être quelque chose de tout à fait suffisant et satisfaisant, notamment quand on arrive à extirper la tumeur en totalité et avant qu'elle n'ait pu produire des métastases. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, les outils ont changé. Même si c'est une technique ancienne, il faut penser que ça a beaucoup évolué. Voilà un matériel de chirurgie de l'époque romaine avec les différentes lancettes, scalpels que vous pouvez imaginer. Et bien, la chirurgie, maintenant, ça s'apparente un peu plus à ça avec du travail avec robots. On fait maintenant de la chirurgie robotisée où, grâce aux ordinateurs, on arrive à voir de meilleure façon la tumeur en trois dimensions et on peut faire actionner les différents éléments qui vont permettre d'extirper cette tumeur de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus fiable que sous la main unique du chirurgien. Alors, ça ne s'applique pas à tout. Le chirurgien, c'est toujours un chirurgien qui s'occupe de ça et son expertise reste majeure. Mais cela évolue et vous voyez qu'en effet, y compris dans le domaine de la chirurgie, il y a des évolutions extrêmement importantes. La radiothérapie est le deuxième élément. Mais cette thérapeutique est arrivée beaucoup plus tardivement que la chirurgie. Alors, ça consiste en quoi, la radiothérapie ? Ce traitement consiste à administrer à un patient des radiations qui vont empêcher les cellules de se développer et vont finalement casser le centre de la cellule, le noyau, l'ADN qui se trouve à ce niveau. Alors, je dis que c'est beaucoup plus récent parce qu'en effet, c'est à la fin du 19e, début du 20e siècle que la radiothérapie a véritablement été mise au point. Et puis, vous voyez ici, j'ai mis deux noms, il y a trois noms, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup contribué à ce développement-là. Mais c'est assez exemplaire. D'abord, il y a eu Röntgen qui a développé et qui a montré ce que représentaient les rayons X et c'est le premier pas pour avancer dans le cadre de la radiothérapie qui a eu le prix Nobel de physique. Puis, bien sûr, Pierre et Marie Curie qui, eux aussi, ont travaillé dans ce cadre-là. Ils ont eu tous les deux le prix Nobel de physique pour avoir découvert la radioactivité naturelle. Et en 1911, quelques années après la mort accidentelle de Pierre Curie, Marie Curie a reçu le prix Nobel de chimie pour la découverte du radium. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une vingtaine d'années après, Marie Curie est décédée d'un tableau qui a été décrit, comme vous le voyez ici, une anémie pernicieuse, aplasique, à marche rapide, fébrile. La moise louceuse n'a pas réagi. En fait, elle est morte d'une leucémie provoquée par son exposition au radium. Et ceci montre tout à fait que quand on commence à rentrer dans les traitements, il y a toujours un double pendant à ces traitements. Il y a l'efficacité que l'on recherche, mais malheureusement, il y a souvent des effets secondaires et des toxicités qui sont associés. Je pense que l'histoire de Marie Curie en a été un exemple tout à fait frappant. Elle ne savait pas, bien sûr, à l'époque, les nécessités de protection. Donc, il y a différentes formes de radiothérapie. La plus classique, c'est celle de la radiothérapie externe, celle à laquelle on pense le plus souvent, avec des sources d'irradiation qui sont placées à l'extérieur du malade. Le patient est enfermé, enfin, du moins confiné dans une pièce qui permet de ne pas envoyer les rayons à l'extérieur. Et ce sont différentes formes d'irradiation qui sont utilisées. Deuxième possibilité, c'est la curithérapie. Celle-là est un petit peu différent. Il faut placer la source de radioactivité qui a une très courte émission, donc qui ne va pas très loin, au contact de la tubeur, donc éventuellement dans une cavité naturelle. Et puis, en fait, ce qui se développe de façon extrêmement importante à l'heure actuelle, c'est d'aller encore plus loin. Plutôt que de passer une source plus ou moins en contact avec la tumeur, c'est d'aller peut-être au contact de la cellule. Et donc, il existe des sources maintenant de radioéléments qui ont une exposition, une émission qui est de très 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 faible portée que l'on va conjuguer à un certain nombre d'éléments, comme des anticorps monoclonaux, dont je reparlerai tout à l'heure, qui vont se fixer sur les cellules et donc attaquer directement la cellule sans faire de dommages sur les autres cellules. Et ça, ce sont des choses extrêmement importantes qui sont en train de se développer et qui probablement vont permettre de révolutionner certains aspects de la radiothérapie, permettant d'avoir une efficacité plus importante en diminuant les toxicités. Parce que vous pouvez imaginer que si on veut véritablement tuer un certain nombre de tumeurs, il faut des doses extrêmement importantes. Et sur le passage du rayon de la radiothérapie, il y a des tissus sains qui sont lésés. Là, cela permet d'éviter ce genre de soucis. Donc, il y a eu de grands développements au cours des 50 dernières années concernant les traitements du cancer. L'une des premières drogues qui a été utilisée dans le cancer, c'est ce qu'on appelle la moutarde à l'azote, qui a été utilisée, je crois, la première fois en 1942. Donc, vous voyez, après-guerre, on a commencé à avoir quelques drogues de chimiothérapie qui se sont développées. Alors là, ce tableau n'est absolument pas exhaustif. Il faudrait vous rendre compte si on faisait une courbe de croissance, que le nombre de médicaments qui arrivent sur le marché à l'heure actuelle augmente de façon hebdomadaire, voire journalière. Dans la mesure où des découvertes, des mises en place de nouvelles molécules arrivent très régulièrement grâce aux connaissances qu'on a acquises au cours des années qui ont passé. Alors maintenant, aucun, très peu de ces médicaments-là vont être la réponse. D'abord, il n'y a pas de réponse uniciste au traitement du cancer, puisque je pense que c'est l'un des messages que Patrick, la semaine dernière, vous a donné. C'est que les voies d'avancée du cancer sont multiples et que quand on bloque une voie, le risque, c'est que d'autres voies se développent. Et c'est finalement l'ensemble des soucis auxquels on est confronté maintenant. Mais très clairement, en 50 ans, il y a eu un développement extrêmement important. Et même dans les dix dernières années, je pense que l'accélération a été colossale. Et en fait, l'un de nos soucis à l'heure actuelle, c'est de pouvoir trouver les bonnes molécules à utiliser. On a finalement beaucoup de molécules avec peu d'expérience sur ces molécules et on ne connaît pas encore tout dans l'utilisation de ces molécules. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Alors la chimiothérapie, qu'est-ce que c'est ? La chimiothérapie, c'est l'ensemble des substances qui peuvent tuer des cellules cancéreuses actives. En fait, elles vont empêcher la fabrication d'un certain nombre d'éléments qui sont utiles, d'une part, à la croissance des cellules et elles vont endommager le matériel héréditaire de ces cellules. Donc ce qu'on appelle les chromosomes, l'ADN, pour être relativement simple. Et finalement, cela va empêcher la cellule de se diviser, de donner des cellules filles et donc cela va stabiliser ou arrêter le traitement du cancer. Le souci de la chimiothérapie, il est relativement simple. C'est que, comme je viens de l'expliquer, elle va empêcher une cellule de se diviser. Or, une partie des cellules cancéreuses, et on travaille de plus en plus, et c'est une notion de plus en plus importante, une partie des cellules cancéreuses ne se divisent pas, sont au repos pour se redévelopper de façon secondaire. Et donc ces cellules-là ne sont pas touchées par la chimiothérapie. Et donc l'un des grands soucis que l'on a, c'est de pouvoir toucher ces cellules cancéreuses que l'on appelle quiescentes ou dormantes. Parce qu'en effet, si on les laisse au repos, une fois qu'on a arrêté le traitement de chimiothérapie, c'est la raison pour laquelle la maladie va redémarrer plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années après. Et donc c'est l'un des soucis, l'une des limitations de la chimiothérapie. Donc je vais passer. Donc pas grand-chose d'autre à dire sur cette chimiothérapie, si ce n'est que souvent on utilise des formes de chimiothérapie, des combinaisons de chimiothérapie dans des formes particulières de cancer. Et le fait d'utiliser ces médicaments, le fait d'avoir une observation clinique extrêmement importante, fait évoluer la pratique dans ce cadre-là. Et il n'est pas rare de voir des médicaments qui ont été utilisés dans une pathologie donnée, pour lesquels les résultats n'ont pas été satisfaisants, qui finalement ont été mis dans un tiroir en disant que ça ne fonctionne pas, être réutilisés en fonction des connaissances acquises dans d'autres situations et avoir là un fonctionnement extrêmement plus important. Donc le problème de l'utilisation, il n'existe pas de test de chimiothérapie vis-à-vis du cancer, proprement dit. Beaucoup de gens ont essayé il y a un bon nombre d'années et continuent à essayer maintenant, de se dire qu'on va prendre des cellules cancéreuses, on va mettre en face des drogues de chimiothérapie, puis on va tester l'efficacité. Si vous vous rappelez la première anecdote que je vous ai racontée, les mêmes cellules, la même maladie, les mêmes cellules, les mêmes caractéristiques, deux individus différents, les mêmes drogues sont données, et on n'a pas la même efficacité. Et donc ceci vous explique que le fait de tester ça au laboratoire ne répond pas à la question que l'on a pour des raisons que nous ignorons encore. Une autre forme de traitement général est l'hormonothérapie. Alors c'est quoi l'hormonothérapie ? Je vais expliquer sur cette diapositive. C'est d'essayer de traiter des cancers que l'on appelle hormonodépendants. Alors c'est quoi la notion de cancer hormonodépendant ? Sur la diapositive suivante, vous pouvez le voir, elle a été démontrée depuis très longtemps sur un certain nombre d'observations cliniques. À la fin du XIXe siècle, on s'était aperçu qu'en retirant des ovaires pour des raisons multiples, les ovaires de façon bilatérale, on améliorait le devenir des personnes qui avaient des cancers du sein. Donc c'était la première notion de se dire que finalement l'ovaire sert à fabriquer des hormones. Et bien s'il n'y a pas cette sécrétion d'hormones, on peut améliorer un cancer. Ça avait été trouvé aussi dans le cadre du cancer de la prostate où des castrations qui avaient été réalisées permettaient de réduire de façon extrêmement importante les douleurs osseuses du cancer de la prostate qui était véritablement l'un des véritables problèmes de cette maladie. Donc la façon dont ça marche finalement, c'est qu'on bloque les facteurs de croissance hormonaux qui ont tendance à faire pousser la tumeur. Donc ce que je venais de dire, les oestrogènes dans le cancer du sein ou les androgènes pour le cancer de la prostate. Alors il y a bien sûr beaucoup de questions. On parle beaucoup de traitements à base d'hormones qui sont donnés dans la suite de cancers du sein dans des situations bien particulières. Mais là encore une fois, touche du doigt un certain nombre de problèmes puisque c'est des traitements donnés sur du long terme. et une hormonothérapie n'est jamais anodine. Donc ce n'est pas un traitement inné ou simplex. C'est un traitement qui doit être réfléchi et bien conduit parce que c'est une véritable thérapeutique. Alors l'immunothérapie, là on rentre un peu plus dans le domaine de ce que je maîtrise plus. L'immunothérapie, c'est le traitement par le système immunitaire. Vous savez, on a tous un système immunitaire en nous et ça c'est connu maintenant depuis un bon nombre d'années. Et ce système immunitaire nous permet de nous défendre contre un bon nombre d'agressions. Les infections, la grippe, la varicelle, ce genre de soucis ici. Il y a des cellules, les cellules du système immunitaire, les lymphocytes, qui vont attaquer ces agresseurs et qui vont même garder en mémoire l'attaque de ces agresseurs pour une fois, si jamais cette attaque se renouvelait, pouvoir répondre de façon encore plus rapide. Et l'un des éléments que l'on a aussi dans le traitement, dans le cancer, c'est que normalement, le cancer devrait être surveillé et éliminé par le système immunitaire. On sait très bien dans la genèse d'un cancer que l'on fabrique finalement, les uns et les autres, tous des cellules cancéreuses, tous les jours, à tous les moments de la vie. Des cellules, du moins pas des cellules cancéreuses, des cellules anormales. Et ces cellules anormales sont éliminées en partie par le système immunitaire. Donc il y a un système de surveillance. Et puis un jour, pour des raisons que l'on ignore là par contre, il peut y avoir une défaillance de ce système immunitaire et le fait de laisser se développer ces cellules cancéreuses. Donc il a été envisagé de dire si on boostait le système immunitaire, si on stimulait le système immunitaire, peut-être que l'on pourrait véritablement traiter de meilleure façon le cancer. Et en fait, beaucoup de choses ont été tentées dans ce cadre-là. L'une des premières expériences ou une première tentative de thérapeutique qui a notamment été développée en France par Georges Maté à l'Institut, enfin à Villejuif, à l'époque, je pense qu'il était à Paul Brousse, c'est la BCG-thérapie. Vous savez que le BCG est quelque chose qui nous permet de nous défendre contre la tuberculose, mais ça marche comment ? Cela permet de stimuler les défenses de l'organisme, c'est-à-dire qu'on stimule les lymphocytes, on secrète des anticorps dans les suites de cet acte de vaccination. Il a été imaginé de faire une vaccination à grande échelle. C'est des scarifications sur le dos où on faisait du BCG à grande échelle chez quelqu'un pour stimuler de façon plus importante le système immunitaire pour traiter une certaine forme de maladie et notamment de leucémie. Alors, il n'y a pas eu de grand, grand succès. Cela n'a pas été le traitement véritablement révolutionnaire de la maladie, même s'il y a actuellement des gens qui sont vivants, qui avaient des leucémies, qui ont eu ce genre de traitement et qui sont certainement bénéficiés de cette stimulation immunitaire. Tout simplement parce que cette stimulation, elle n'était à des fois pas suffisamment forte et pas suffisamment spécifique vis-à-vis des cellules de la maladie. Donc, au fur et à mesure que les choses ont évolué, les personnes travaillant dans l'immunothérapie ont essayé d'avoir une action plus forte et plus spécifique. La grève de moelle osseuse, je vais y revenir à la fin de mon exposé, et une fois qu'on a eu les résultats avec les grèves de moelle osseuse, un certain nombre d'éléments ont été développés, ce qu'on appelle les cytokines. Alors, les cytokines, qu'est-ce que c'est ? Ce sont la fabrication de produits que l'on obtient par recombinaison génétique, c'est-à-dire qu'on obtient des molécules jumelles, de molécules qui existent normalement dans l'organisme. Et c'est les molécules qui ont été visées dans le tas du traitement du cancer par cette recombinaison génétique, ont été des molécules qui étaient secrétées lors d'agressions, notamment par des infections virales. Et c'est notamment l'interféron ou les interleuquines, qui ont été testées dans un certain nombre de pathologies, comme le cancer du rein, certaines hémopathies, certaines leucémies, et des cancers cutanés, comme le mélanome. Et ceci, ça a été fait à la fin des années 80, début des années 90, avec un certain degré de succès. On se trouvait dans cette situation avec quelque chose qui était plus puissant, beaucoup plus puissant que la BCG-thérapie, et beaucoup plus spécifique. Mais ce n'était pas encore assez suffisant, et ce n'était pas encore assez spécifique. Donc, en fait, cette idée de l'immunothérapie remonte de façon... Enfin, déjà à au moins une cinquantaine d'années, et elle est souvent et toujours revisitée avec les nouveaux outils que l'on a. Et ça fait partie vraiment des socles de thérapeutiques dont nous disposons à l'heure actuelle. L'une des conséquences de ces travaux sur les immunothérapies, ça a été les vaccins, les vaccins contre le cancer. Et en fait, il faut différencier deux situations qui sont différentes. Premièrement, les vaccins préventifs. On parle beaucoup de ce médicament qu'on appelle le Gardasil, qui est en fait une vaccination contre un virus, le papillomavirus, qui est à l'origine des cancers du col de l'utérus. Et donc, comme vous le savez, il y a une campagne pour essayer de vacciner le maximum de jeunes filles pour pouvoir leur donner une immunité contre ce papillomavirus et éviter le cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est quelque chose de préventif. C'est-à-dire que l'on va essayer, et l'on essaye, on a vu l'efficacité de ce genre de traitement. Puis il y a une deuxième chose qu'on appelle les vaccins thérapeutiques, qui, là, ne sont pas du tout pareils. C'est quand un cancer se produit, on va essayer, encore une fois, de stimuler le système immunitaire, finalement, en donnant un leurre au système immunitaire. On va essayer de reprendre l'aspect extérieur, je suis un peu schématique, mais pour que vous compreniez bien, l'aspect extérieur de la tumeur, des cellules tumorales, pour que le système immunitaire se déchaîne et se développe contre ces cellules et finisse par emporter à la fois le leurre, mais aussi le cancer ou les cellules cancéreuses. Alors là, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Cela fait plus de 20 ans maintenant que des équipes de renommée internationale travaillent notamment dans le cadre de la vaccination contre le mélanome. Un certain nombre d'autres éléments sont en cours d'évaluation à l'heure actuelle, mais c'est beaucoup plus complexe. On ne maîtrise pas aussi bien que l'on voudrait le système immunitaire. Alors, tout ça, ce sont des choses qui existent maintenant, du moins pour les dernières, depuis une bonne quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'il existe maintenant de nouveaux traitements qui sont extrêmement intéressants et potentiellement importants. Ça, c'est l'un de mes quiz. Je pense que Patrick Mélène vous a expliqué les différentes phases et les différents éléments extrêmement importants dans la genèse du cancer avec notamment l'angiogénèse, le fait de faire se développer des vaisseaux pour irriguer les cellules, l'indépendance que cela a vis-à-vis des facteurs normaux de croissance et donc la croissance anarchique des cellules. Alors, finalement, c'est vrai qu'on a des connaissances beaucoup plus importantes de ces cellules et on se dit que si on agit à un endroit, finalement, on va pouvoir traiter, éliminer le cancer. Il suffit de taper au bon endroit. Et ça, c'est une vision réelle, mais trop simpliste de la chose, puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, on n'a pas forcément assez de mains pour arrêter tous les endroits où cela va fonctionner. Et rares sont les exemples où finalement, on va pouvoir dire qu'on va agir ici et le cancer ne va plus se développer et va s'éliminer. Il faut, malheureusement, c'est l'expérience qui nous le montre, en dehors de quelques rares expériences, et j'en dirai un tout petit mot tout à l'heure, pouvoir agir à différents endroits. Mais cette connaissance, elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'elle nous a permis de mettre au point un certain nombre de médicaments qui vont agir à certains endroits sur les récepteurs à la sortie des cellules, sur la paroi des cellules. Vous voyez, les cytokines dont je parlais tout à l'heure, on peut inhiber ou stimuler un certain nombre de ces récepteurs. Et ces éléments-là sont extrêmement importants. Et donc, on arrive de plus en plus vers des thérapeutiques qui sont, comme je le disais tout à l'heure, ciblées. On a finalement une balle, quelque chose qui va être très efficace, que l'on va envoyer sur une cible bien précise. La question et l'absence de connaissances que l'on a encore à l'heure actuelle, c'est de savoir comment combiner différentes possibilités de ce côté-là. En plus, la plupart de ces phénomènes que vous voyez là marchent aussi dans les cellules normales. Donc, il faut pouvoir agir à un endroit où il va y avoir une différence entre la cellule normale et la cellule cancéreuse. Ceci explique pourquoi nous avons actuellement beaucoup de médicaments qui agissent à différents endroits, mais pour lesquels on ne sait pas encore quelle va être l'efficacité la plus importante. Donc, en effet, les clés de la cellule, c'était pour résumer finalement les points les plus importants de la cellule et les éléments sur lesquels on pouvait agir, soit sur les éléments qui vont stimuler la cellule, les facteurs de croissance, le cycle cellulaire, la division de ces différentes cellules. Est-ce que l'on peut empêcher la division ? Oui, on peut empêcher. La chimiothérapie fait partie de ces médicaments qui vont empêcher de façon grossière le développement des cellules. On a maintenant des médicaments qui vont le faire de façon beaucoup plus fine. Comment peut-on jouer sur l'apoptose, redéclencher l'apoptose ? L'apoptose, c'est la forme de suicide cellulaire habituel de l'ensemble des cellules et qui disparaît dans un certain nombre de cancers. C'est la raison pour laquelle le cancer se crée. Donc, comment peut-on redéclencher l'apoptose ? L'angiogénèse, c'est le fait qu'une tumeur, pour pouvoir se développer, a besoin d'éléments nutritifs, par exemple, pour se développer. Et pour pouvoir avoir ces éléments nutritifs, elle fait se développer des néo-vaisseaux, des vaisseaux qui vont apporter par le sang l'ensemble de ces éléments. Comment peut-on se battre contre l'angiogénèse ? Et la migration cellulaire dans le cadre des métastases, un certain nombre d'autres éléments sur l'immortalisation des cellules sont des points de travaux extrêmement forts, extrêmement importants. Et vous voyez que les différentes approches ne sont pas exclusives l'une de l'autre et sont plutôt complémentaires. Le souci, c'est qu'on n'a peut-être pas encore le cerveau suffisamment bien formé pour concevoir cette approche totalement complémentaire. Alors, quelques exemples de médicaments ciblés. ces médicaments peuvent jouer au niveau du noyau de la cellule, soit à la surface des cellules comme un certain nombre d'anticorps monoclonaux, soit des inhibiteurs d'équinases qui sont des éléments extrêmement importants de la réalisation et de la fabrication ou de la création de tumeurs. Je vais y revenir dans les diapositives qui suivent. En fait, je vais parler en deux diapositives des anticorps monoclonaux. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire et donc si on est obligé de survoler un certain nombre d'éléments et chacun des éléments que je viens de citer pourrait en soi-même nécessiter ou tout à fait bénéficier d'une explication beaucoup plus longue parce qu'il y a énormément à dire sur ces éléments-là. Les anticorps monoclonaux, là aussi c'est intéressant, les anticorps monoclonaux, c'est finalement des protéines qui sont générées pour reconnaître des antigènes à la surface des cellules, donc d'autres amas protéiques qui caractérisent les cellules. Ce n'est pas récent, les anticorps monoclonaux, ça a été mis au point à la fin des années 80. D'abord, il y avait des anticorps plus vastes qu'on appelait polyclonaux, puis monoclonaux au milieu des années 80. Le grand souci, c'est qu'à l'époque, on fabriquait ceci en immunisant des animaux, notamment des rats et des souris, avec des cellules humaines. Ces souris allaient créer ces anticorps, ces protéines, contre ces cellules, ces antigènes dont je parlais, et on pouvait récupérer ces anticorps et les injecter chez l'homme. Le souci, c'est que c'était des anticorps de souris ou de rats et que l'organisme humain allait lui-même s'immuniser contre la partie rat ou souris qui était le corps proprement dit de cet anticorps. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. On fait ce qu'on appelle des anticorps humanisés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de part, enfin, il n'y a plus du tout de part animale dans ces anticorps. Ils peuvent être utilisés. Et alors qu'au début des années 90, on semblait marquer le pas sur les anticorps monoclonaux, il y avait eu un grand enthousiasme à la fin des années 80 sur les anticorps monoclonaux dans le traitement du cancer en disant que ça y est, on a trouvé le canon magique contre le cancer. Puis après, 4 ou 5 années d'expérience, on s'était dit que ce n'était pas bon. Et donc, globalement, on a laissé partir ce champ d'investigation. Et c'est devenu depuis le début des années 2000, à nouveau, une thérapeutique extrêmement importante. Le plus connu étant le MAPTERA utilisé dans les lymphomes. C'est un anticorps anti-CD20. Je crois que j'ai une diapositive après dessus. Mais aussi, l'erceptine qui est utilisée dans le cancer du rein et tous les jours, de nouveaux anticorps monoclonaux comme dans le cancer colorectal ou dans d'autres formes de maladies se développent, vraiment ciblant la maladie. Le souci encore à l'heure actuelle, c'est que l'on a une vraie cible, on a un vrai médicament qui est actif contre cette cible, mais qu'on n'a pas une totale efficacité. Certainement parce que la cible que l'on a, qui est à l'extérieur de la cellule, n'est pas suffisante totalement pour permettre d'éliminer définitivement l'ensemble du cancer. Je ne dis pas que ça ne marche pas, ça fonctionne dans un bon nombre de situations et notamment, on a des rémissions complètes, des guérisons, même dans certaines formes de maladies et des survies extrêmement importantes grâce à ces nouveaux médicaments dont l'efficacité n'est plus à démonter. Donc là, c'était l'exemple du rituximable qui travaille sur un antigène qu'on appelle le CD20 et qui va créer, favoriser l'apoptose de la cellule et permettre que cette cellule soit éliminée à terme par des cellules nettoyeuses et cellules effectrices de l'organisme. Un autre médicament ciblé, là, qui a été absolument extraordinaire, c'est un médicament dont vous avez peut-être entendu parler qu'on appelle le Glivec qui fonctionne essentiellement dans une maladie qui est une leucémie, la leucémie myéloïde chronique. Cette leucémie myéloïde chronique est une maladie très particulière. Ce n'est pas une maladie très fréquente mais un bon nombre de patients malgré tout en souffrent et qui était constamment mortelle jusqu'au moment où on a pu réaliser des grèves de moelle osseuse. Malgré tout, vous le verrez, il y a des limitations à la grève de moelle osseuse, ce n'était pas satisfaisant comme traitement et elle est liée à une anomalie chromosomique qui est finalement la création d'une anomalie entre deux gènes et créant une translocation qu'on appelle BCR à Belsone. Et ceci est une protéine, une enzyme qui va se permettre le développement des cellules en LMC. Mais pour pouvoir se développer, il faut qu'un certain nombre de nutriments arrive sur cette kinase, sur cette enzyme et ces éléments sont des éléments phosphorés comme vous le voyez ici, ce qu'on appelle l'ATP. Alors là, c'est un schéma mais qui représente assez bien la réalité. Belglivec, c'est une petite molécule qui a été conçue pour pouvoir prendre la place de cet ATP dans l'endroit où il doit se loger dans la cellule cancéreuse. Et en se logeant ici, elle empêche la maladie de se développer. Et là, ça a été quelque chose d'absolument radical. Les patients à qui on a pu donner le glivec ont vu leur maladie s'éteindre. Le souci que l'on a, c'est qu'on ne sait pas si on guérit les patients puisque beaucoup de patients maintenant ont ce médicament, le glivec, mais on ne sait pas si on peut l'arrêter. Et des tentatives d'arrêt se sont révélées plusieurs années après être associées à la récidive de la maladie. Donc, on touche du doigt maintenant à un certain aspect du traitement en cancérologie qui est de dire que pendant un certain temps, peut-être que l'on peut chroniciser des maladies, empêcher que ces maladies deviennent délétères puisque ces personnes-là vivent tout à fait normalement, sans aucun stigmate de la maladie, mais ils ont quand même une maladie cancéreuse qui existe. Alors, le but, bien sûr, c'est de l'éradiquer, cette maladie, mais un jour, on en aura peut-être les moyens. Tout à l'heure, je faisais allusion aux cellules souches cancéreuses, cellules souches leucémiques. Peut-être qu'il y a en effet des moyens de rendre ce glivec plus actif sur des cellules cancéreuses grâce à la combinaison de médicaments. Et ce sont des axes de recherche extrêmement importants. Alors, je vais terminer en abordant un sujet sur lequel je travaille le plus, qu'on appelle les allogreffes de moelle osseuse, en essayant de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et les avancées les plus importantes. Alors, j'irai vite pour dire simplement, j'avais mis quelques diapositives en disant que la relation entre sang et moelle osseuse était quelque chose d'assez ancien et qu'il y avait eu beaucoup déjà d'évocation de ces éléments-là. On a pressenti depuis très longtemps que le sang et la moelle osseuse étaient en relation et qu'il y avait une importance dans la vie des gens, au point tel que, vous savez, dans beaucoup de notions de pièces de théâtre, même de Molière, la saignée est quelque chose et l'acte thérapeutique par essence, même en dehors du cancer du médecin pendant un bon nombre d'années et d'ailleurs dans des cultures tout à fait différentes. Les connaissances au niveau du sang sont relativement récentes, il y a à peu près deux siècles, où on a commencé à voir ce que c'était que les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Vous voyez, c'est quelque chose d'il n'y a pas si longtemps ce n'est pas au siècle dernier, maintenant depuis quelques années on peut dire ça, mais c'est le siècle d'avant et il y a même eu, et ça ce n'est pas une anecdote, mais on pensait que c'était quelque chose d'important et donc pendant un certain temps de la moelle osseuse était vendue pour les enfants, les invalides, pour essayer de leur redonner des forces. Alors, la grève de moelle osseuse, elle ne peut pas être évoquée sans parler de ce monsieur ici, qui était avec sa femme dotie. C'est une photo que j'ai prise l'année dernière quand je suis allé le voir, quelques années auparavant, en 1990, il avait reçu le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur la grève de moelle osseuse et en effet, on y faisait allusion tout à l'heure, j'ai travaillé un an aux Etats-Unis avec lui, j'ai eu cette chance et cet honneur et c'est quelqu'un dans l'histoire du traitement du cancer qui a mis au point depuis le début une thérapeutique. Juste un petit point, il a commencé ses travaux en 1950, 55, 56, à l'époque où on n'avait pas du tout de connaissances de tout ce qui était l'immunologie et l'immunologie du système immunitaire dont je parlais est extrêmement importante et il n'avait qu'une idée en tête à cette époque-là de dire on pourra traiter le cancer en se servant du système immunitaire et donc il a mis au point la grève de moelle osseuse à cette époque-là, 50 ans avant que tous les gens puissent reconnaître ces éléments-là et je crois que c'est vraiment quelqu'un qui reste un grand monsieur et qui a permis de travailler pour former un bon nombre de personnes dans le monde entier qui suivent ces pas. Donc différents types de greffes, je ne vais pas aller dans les détails, la seule chose dont je vais vous parler c'est la greffe halogénique, la greffe à partir de donneurs. Sachez qu'il y a des greffes intrafamiliales, je vais y revenir tout de suite, les greffes à partir, c'est le donneur qui fait partie de la famille, c'est un frère ou une sœur et je vais vous expliquer pourquoi, ou des greffes à partir de donneurs volontaires. Donc je le disais tout à l'heure en termes d'historique, ça a commencé au milieu des années 50 et ça continue maintenant avec des évolutions colossales qui ont lieu chaque année dans ce cadre. Alors d'abord, c'est quoi la moelle osseuse ? La moelle osseuse, ça se situe au niveau des os, comme son nom l'indique, il ne faut pas confondre ça avec la moelle épinière, c'est souvent quelque chose qui est confondu et souvent on peut prélever ces os en faisant de multiples ponctions dans les ailes iliaques ou dans le sternum, c'est-à-dire au niveau du bassin ou dans le sternum. On a mis au point en fait une technique depuis maintenant une quinzaine d'années qui permet de récolter les mêmes cellules mais au niveau du sang périphérique en faisant passer les cellules dont on a besoin, ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse dans le sang grâce à des médicaments qui permettent de les faire passer en grande quantité de façon transitoire et de les prélever. Alors, est-ce que c'est important ? Je vais vous le montrer tout de suite après. Troisième source, c'est le sang placentaire. Je reviens tout de suite. Voilà en quelques images ce que représente un prélèvement de moelle osseuse. On fait sous anesthésie générale des ponctions dans les os du bassin. Donc, on retire à chaque aspiration un ou deux cc d'un mélange de sang et de moelle osseuse qu'on va mettre dans une poche de transfert comme vous le voyez ici. On va bien sûr redonner les globules rouges ensuite aux donneurs un prélèvement va durer une heure, une heure et demie. Vous voyez, on prend deux à trois cc, vous voyez la quantité que l'on prend, ce qui fait que cela fait à peu près 500 ponctions pour faire un prélèvement. Ceci explique pourquoi on fait de l'anesthésie générale parce que ponctionner un os, c'est extrêmement douloureux. Alors, cette technique existe toujours. On a besoin de le faire dans certaines situations, mais elle est de moins en moins utilisée. Et on utilise quelque chose qui est plus convivial, qui est le prélèvement par citapheres. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les cellules dont on a besoin, on les fait passer dans le sang grâce à des médicaments recombinants. Et finalement, on va faire un tricellulaire sur des machines de ce type-là où on va recueillir les cellules. Alors là, le prélèvement dure deux heures, deux heures et demie. Et puis, le donneur a comme seule contrainte d'être obligé de discuter avec les infirmières, les médecins qui sont autour de lui, de regarder la télévision, mais de rester trois heures allongés dans un lit, ce qui est quand même plus agréable que de rester une heure et demie au bloc opératoire. Et puis, la dernière source qui est éclos maintenant de façon extrêmement importante, c'est le sang de cordon. Le sang de cordon qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est en grand débat à l'heure actuelle, à la fois sur le plan médical, mais aussi sur le plan sociétal, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui tournent autour de cette problématique. Pourquoi le sang de cordon ? Vous savez que le cordon relie la maman au nouveau-né et que finalement, les cellules contenues dans ce sang, dans ce cordon, ces cellules sanguines dans ce cordon, sont extrêmement immatures. Ça, on le ressent tout à fait bien en pensant que, comme ça vient du... C'est un mi-chemin entre le nouveau-né et la maman, c'est quelque chose qui est véritablement très immature. Et cette immaturité est extrêmement importante parce que la capacité de prolifération de ces cellules sont extrêmement importantes et sur le plan immunitaire, finalement, elles permettent d'éviter un certain nombre de conflits que l'on rencontre dans la greffe. Alors, ce n'est pas simple à prélever. Il faut être dans une maternité équipée. Il faut convoyer tout ceci dans un centre de prélèvement. Il faut bien sûr, une fois que ça a été prélevé, être sûr que le bébé, la maman, ne va pas développer de maladies virales, notamment dans les semaines ou les mois qui arrivent. Donc, il y a tout un système de quarantaine. Mais ceci permet de réaliser des greffes. Alors, pourquoi c'est important d'avoir d'autres sources de greffes ? Je passe très vite sur la réinfusion. Je vous ai montré qu'on prélevait par voie chirurgicale ou par citapherèse ou par sang de cordon. Comment on réinjecte ces cellules ? Eh bien, plusieurs techniques ont été essayées. Initialement, on a essayé de réinjecter ça directement dans l'os. C'est extrêmement douloureux. Il y a encore un certain nombre de situations où ça peut être intéressant de le faire. C'est surtout fait comme une simple transfusion sanguine. Et ces cellules souches de la moelle osseuse, finalement, larguées dans la circulation sanguine du patient, vont aller recoloniser la moelle osseuse pour laquelle il y a un certain tropisme. Alors, je parlais du donneur et je parlais de l'importance de chercher des sources de donneurs. Pourquoi a-t-on des difficultés à trouver des donneurs ? Et ceci est complètement différent de la situation de transplantation d'organes où on fait des appels réguliers pour des dons d'organes. Là, c'est complètement différent. Tout simplement parce que la transplantation de cellules hématopoïétiques doit se faire en respectant des règles d'un système comme en transfusion. Vous savez qu'on a le système ABO et que pour faire une transfusion, on ne peut pas transfuser n'importe quel sang à n'importe quel patient ou à n'importe quelle personne. Il faut respecter la compatibilité entre le groupe A, le groupe B et ces éléments-là. Là, c'est pareil, c'est le système HLA. Mais la différence du groupage ABO où il y a l'antigène A, l'antigène B et quelques autres antigènes mineurs définissant finalement quatre ou cinq groupes, le système HLA est beaucoup plus complexe. Et il y a des dizaines de milliers de groupes différents. Et la compatibilité est malgré tout absolument importante. Or, cette compatibilité, ces antigènes, sont portés par des gènes situés sur des chromosomes. Vous savez, pour chaque chromosome, on a une paire de chromosomes. Alors, imaginez les parents, le père et la mère montrés par ces différents chromosomes. Eh bien, un jour, ils vont avoir un enfant, ils vont donner la moitié de leurs chromosomes. Le premier, le premier ici, vont donner. Puis un jour, cet enfant va devenir malade, va avoir besoin d'une grève de moelle osseuse. Eh bien, qui peut lui donner sa moelle osseuse ? Il faut quelqu'un qui ait les mêmes gènes, les mêmes antigènes dont je viens de parler, que j'ai représentés par ces chromosomes. Là, ça ne peut pas être les parents puisqu'ils n'en ont que la moitié. Ça ne peut pas être ses enfants s'il a eu des enfants puisque lui, il n'en a donné que la moitié à ses enfants. Les seules possibilités sont les frères et sœurs qui ont pu hériter des mêmes combinaisons. Mais ils n'ont pas forcément hérité des mêmes combinaisons. Ils ont en fait une chance sur quatre puisqu'il y a quatre chromosomes d'avoir la même combinaison. Et en fait, comme vous pouvez le voir ici, le premier simplement peut l'avoir. Les autres n'ont pas la bonne compatibilité, ils ne peuvent pas. Donc globalement, si on fait une grève de moelle osseuse, les seuls donneurs possibles sont les frères et les sœurs. Il y a une chance sur quatre qu'ils soient compatibles avec le patient. Donc 75% des personnes malades qui pourraient bénéficier d'une grève de moelle osseuse n'ont pas ce type de donneurs. Et donc c'est pour ça qu'il faut que l'on trouve des possibilités autres que ces donneurs familiaux. Et donc, depuis le milieu des années 80, à la fin des années 80 plus tôt, ont été créés des fichiers de donneurs volontaires où des personnes se sont inscrites pour dire qu'on est volontaire pour donner notre moelle osseuse. Et le fait de... Enfin, pourquoi ça a été conçu ? C'est tout simplement sur une sorte d'algorithme statistique en se disant qu'on n'a aucune chance de trouver dans la famille quelqu'un de compatible si l'un frère ou une sœur n'est pas compatible. On n'a aucune chance de trouver quelqu'un dans la rue qui soit compatible comme ça par pure chance. Par contre, si on a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont inscrites et pour lesquelles on a fait le typage HLA, eh bien, on risque de trouver quelqu'un. Et actuellement, dans l'ensemble des fichiers dans le monde entier, il y a plus de 14 millions de donneurs volontaires qui existent, qui sont prêts à donner leur moelle osseuse pour pouvoir réaliser une greffe chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et puis, de la même façon, depuis une façon beaucoup plus récente, il y a maintenant un stockage de sang placentaire dans certaines banques de sang placentaire. La première greffe de sang placentaire, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, a été réalisée en France par le professeur Eliane Gluckmann à l'hôpital Saint-Louis en 1988 sur un petit patient américain puisqu'il n'y avait pas eu les autorisations de données aux Etats-Unis, porteur d'une aplasie médulaire, une anémie de son conie et qui a été greffée avec le sang de cordon de son frère qui venait de naître. Depuis, on a beaucoup progressé et cette personne est toujours vivante, va très bien. Il y a eu, il y a quelques mois, le 20e anniversaire de cette première greffe de moelle osseuse avec un congrès international qui a eu à Mandelieu et cette jeune personne qui a maintenant une trentaine d'années est venue témoigner et il va parfaitement bien. Donc ça a été un profond succès. Depuis, on a beaucoup avancé grâce aux travaux d'Eliane Gluckmann qui a notamment permis de montrer que l'on pouvait utiliser des sangs de cordon absolument non apparentés. C'est pour ça qu'on les stocke dans des banques très particulières et que l'on peut faire appel à ces sens qui sont stockés pour pouvoir réaliser des greffes. Donc, comment se fait une greffe ? Finalement, il y a une préparation à la greffe qui permet d'éviter le rejet du greffon que l'on va réinjecter. La greffe, je vous en ai parlé, c'est une simple transfusion. Il y a la prise de greffe et après, il y a ce qu'on appelle une réaction immunologique ou plutôt, il y a des réactions immunologiques. Alors, je vais passer là-dessus, j'y reviendrai peut-être juste après. C'est quoi ces réactions immunologiques ? Je vous ai dit tout à l'heure que l'on greffait un système immunitaire. Et en fait, si on était logique, si on voulait mettre en accord ce que l'on dit par rapport à ce que l'on fait, on ne devrait plus appeler ça la greffe de moelle osseuse qui est purement descriptif. Et comme je vous l'ai dit, on utilise peu la greffe de moelle osseuse, c'est plutôt la greffe des cellules du sang à l'heure actuelle ou la greffe de sang de cordon. On devrait appeler ça la greffe de système immunitaire. En effet, on va réinjecter dans la greffe ce qui est important, ce système immunitaire dont je parlais initialement dans mon exposé. Parce que ce système immunitaire provenant de quelqu'un qui n'a pas été en contact avec la maladie peut tout à fait reconnaître les cellules de la maladie et les éliminer. Et vous voyez sur ce schéma-là ici, il va y avoir finalement la reconnaissance par les cellules du système immunitaire des cellules de la maladie et leur élimination. Et véritablement, dans le contexte du cancer, quand on peut réaliser la greffe, la greffe halogénique est certainement la thérapeutique qui a le plus régulièrement montré son efficacité contre des maladies par ailleurs incurables. Le problème, c'est qu'elle est associée à la reconnaissance de cellules normales de l'organisme, provenant, même si des personnes sont à celle-là compatibles, et peut donner des réactions qui éventuellement deviennent très dangereuses. C'est ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'autre. Et ces éléments-là sont actuellement en train de se modifier en sachant que l'on arrive à privilégier à l'heure actuelle cet effet contre la leucémie et à diminuer cet effet contre les cellules normales. Tout ça, ça a été initialement mis au point par Donald Thomas, comme je vous l'ai dit. C'est quelque chose qui a progressivement évolué et les progrès que l'on a réalisés au cours des dix dernières années sont très importants. Je reviens juste en arrière pour vous montrer ce schéma-là qui a pu vous interloquer. Pourquoi ? Parce que finalement, comme dans toute greffe, on crée un individu chimère. Donc ça, c'est la figure mythologique. Je suis désolé qu'elle soit aussi peu sympathique, mais la greffe, quand elle est remplie de succès, est quelque chose d'extrêmement important. C'est juste pour vous montrer cet élément-là. Ici, c'est finalement l'évolution des globules blancs, n'importe quelle cellule du système hématopoïétique. On donne un traitement pour éliminer le système immunitaire, comme je vous l'ai dit. On peut imaginer que ce sont les lymphocytes. Ça va tomber à zéro. Je les ai mis en bleu exprès. Et puis, on va faire la greffe au J0. Et trois semaines après, à peu près, vous voyez que ça revient à la normale. Les cellules viennent à la normale. Mais en fait, ces cellules-là ne sont pas les cellules initiales. Ce sont les cellules du greffon. Et donc, on a créé un individu chimère pour lequel, en fait, il y a la coexistence du patient et des cellules du système immunitaire et de l'hématopoïèse du donneur. Alors, guérir par le système immunitaire, c'est en effet véritablement la définition de la greffe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Donald Thomas s'y a contribué. J'ai oublié de citer quelqu'un, j'ai beaucoup parlé du système HLA, mais sachez que, là aussi, un prix Nobel de médecine a été décerné. Et là, un Français, Jean Dosset, qui a découvert le système HLA. Et ça a permis de faire un grand pas en avance dans les connaissances en immunologie et en immunothérapie. Alors, est-ce que cela marche ? Je ne vais pas vous montrer des cours parce que ça ne veut strictement rien dire. Ce ne sont que des pourcentages. Je veux juste montrer une illustration. Il y a quelques semaines, j'ai organisé la première journée du patient greffé national pour essayer de voir maintenant que l'on arrive à avoir des succès de façon importante. Comment on peut améliorer encore ces résultats et avoir le retour des patients qui sont greffés ? Et sur cette diapositive, là, vous voyez deux personnes. Laurence, qui est le cadre de mon unité, la surveillante de mon unité, et Marie, qui a été greffée en 1983 pour une leucémie de très mauvais pronostics. Donc, elle est 25 ans après sa greffe. Donc, bien sûr, c'est qu'un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples, mais c'est pour montrer qu'on peut avoir tout à fait, grâce à ce traitement, la disparition de la maladie et une vie tout à fait normale. Donc, ça va être quoi maintenant l'enjeu du futur dans ce type de traitement, dans ce type de greffe ? Je n'ai plus que quelques diapositives pour vous le montrer. Ça va être simple. Ça va être pour voir, en ce qui nous concerne, et c'est une vision restrictive par rapport aux autres traitements qui touchent un grand nombre de patients, ça va être finalement d'essayer de proposer ce type de traitement à des populations plus larges avec les trois limitations que l'on avait. Première limitation, la limitation de l'âge. Du fait des toxicités que l'on avait jusqu'à maintenant, la greffe était limitée à un bon nombre de populations. Là, ce que vous voyez, c'est l'incidence de la leucémie en fonction de l'âge. Vous voyez, un petit pic dans la petite enfance, puis après, ça reste une maladie rare et ça augmente après 50 ans de façon extrêmement importante. Pendant très longtemps du fait des toxicités associées à la greffe, on ne pouvait faire la greffe que dans cette tranche d'âge-là. Ce qui veut dire que la majeure partie des patients ne pouvaient pas bénéficier de ce traitement-là. Grâce aux progrès qui ont été réalisés dans les dernières années, voilà ce que l'on peut faire. Et vous voyez que beaucoup plus grand nombre de patients peuvent véritablement en bénéficier. Puis l'âge, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. Ce qui est marqué là, c'est un jeu de mots nord-américain qui dit que finalement, c'est une question de conception peut-être de la vie par rapport à l'état même et que si on ne fait pas tellement attention, si on ne se pose pas trop de questions, finalement, c'est quelque chose que l'on devrait pouvoir passer et que finalement, ce n'est pas parce qu'on a dépassé, quand j'ai commencé mes études, on disait 55 ans, maintenant plus poliment on dit 70 ans, mais il y a encore certainement des choses à faire dans ce cadre-là. Alors comme je n'ai pas voulu être accusé de misogynie, il y avait deux hommes, j'ai ajouté quelque chose pour que vous puissiez se regarder. c'est véritablement quelque chose d'important et en effet, le challenge globalement de la médecine, ça va être dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent de pouvoir adapter les traitements à d'autres personnes que les jeunes que l'on traitait. Avant-dernier point, voilà la répartition des cancers dans la population. Vous voyez, il y a plein de cancers. Leucémie, c'est tout en bas, tout petit nombre, c'est peu fréquent comme maladie. Les plus importants, c'est le cancer de la prostate chez l'homme, le cancer du sein chez la femme, un certain nombre d'autres cancers variables. Très clairement, les maladies hématologiques comme les lymphomes et leucémies sont des petits nombres. Quand on fait des greffes halogéniques, quand on regarde la population, plus de la moitié sont faites chez les patients qui ont des leucémies. Tout simplement parce que historiquement, c'est là que ça a été fait. L'un des challenges que l'on a, c'est de pouvoir proposer cette thérapeutique à d'autres types de cancers, avec des patients avec des cancers du rein, des cancers du sein. Attention, je ne dis pas que la greffe halogénique, l'immunothérapie par greffe halogénique est le traitement de tous les cancers. Je dis que certaines formes très particulières peuvent éventuellement bénéficier de ce genre de traitement. Et puis, le dernier point, c'est celui-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une très grosse limitation dans le cadre de la réalisation de ces cancers, c'est la nécessité d'un donneur. Donc, pendant très longtemps, on a été dans cette situation-là, 75% des donneurs n'avaient pas de... 75% des patients n'avaient pas de donneur. Ce que l'on veut arriver à faire et on est en passe d'y arriver, c'est que chaque fois qu'on pose une indication, on trouve un donneur, que ce soit un frère ou une sœur, un donneur sur un fichier ou un sang de cordon pour pouvoir réaliser ces greffes. Alors, tout n'est pas simple, mais on est en passe d'arriver à résoudre ce challenge. Alors, j'y parle encore une fois qu'il faut greffer tout le monde. Je dis simplement que quand on a besoin de le faire, il faut se donner les moyens de pouvoir le réaliser. Donc, en conclusion, on m'a posé la question tout à l'heure pourquoi il y avait ces petits léopards. C'est un peu l'image de la chimère avec les différentes couleurs que vous pouvez voir. En conclusion, en ce qui concerne le domaine un peu particulier sur lequel je travaille, ça a suivi la progression de ce qui se passe dans l'ensemble des thérapeutiques en cancérologie. Il y a une accélération colossale dans la thérapeutique. Mais on n'est jamais, et je reviens sur ce que je disais au début, dans l'application de recettes. Il faut pouvoir trouver pour un patient donné qui a une maladie donnée, à un moment donné, avec des particularités données, quelle est la meilleure des stratégies thérapeutiques. Et probablement, la meilleure des stratégies thérapeutiques de plus en plus va être une combinaison de thérapeutiques. La greffe halogénique, par exemple, quand c'est nécessaire, avec des thérapeutiques ciblées. La chimiothérapie, avec des thérapeutiques ciblées. L'hormonothérapie, avec de la chimiothérapie. L'ensemble de ces éléments-là sont à voir et à considérer. Je terminerai par, finalement, je me suis beaucoup restreint, la seule diapositive en anglais que j'ai. Je ne vous l'ai pas traduite parce que, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, 26 novembre 2008, c'est un article dans le Washington Post aux Etats-Unis et ça nous donne quand même de l'espoir. Les diagnostics du cancer sont en train de diminuer aux Etats-Unis. Le taux avec lequel les Américains présentent des cancers a commencé à diminuer. Et c'est la première fois dans l'histoire de ce qui est répertorié que cela a lieu. Et les morts par cancer continuent à diminuer. Ils avaient déjà diminué il y a bien longtemps, on en discutait tout à l'heure, mais cela continue à diminuer. Donc, on est en train de franchir quelque chose d'extrêmement important grâce probablement à des mesures de prévention, grâce à des campagnes d'informations extrêmement importantes sur le tabac, l'alcool, un certain nombre d'éléments comme ça, sur l'hygiène de la vie, mais aussi sur la prise en charge précoce des cancers. On arrive à améliorer les résultats et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est véritablement l'une des nouvelles les plus importantes à côté des médicaments que j'ai essayé de vous décrire qui sont arrivés au cours des dernières années. Je terminerai juste par deux remerciements de mes collègues qui m'ont prêté un certain nombre des diapositives que je vous ai montrées ce soir. Anthony Gonsalves qui travaille avec moi à l'Institut Pauli Calmet, mais lui dans le département d'oncologie médicale. Et Mohamed Motti qui a travaillé très longtemps dans l'unité avec moi et qui est maintenant à Nantes où il dirige le programme de transplantation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et bien sûr, je suis prêt à répondre aux questions. Voilà, tout d'abord, un grand merci pour la clarté de vos explications et voilà, une très belle conférence une fois de plus. Merci à l'Arc de nous avoir permis de vous inviter ce soir. Et puis maintenant, place à vos questions. Vous nous faites signe. Il y a Nathalie d'un côté, Julie de l'autre qui sont prêtes à vous donner un micro. Et si là-haut, vous voulez poser une question, comme Nathalie n'est pas là ce soir, vous me faites un petit signe. En principe, on vous entend bien d'ici. Voilà. Donc, première question du côté de Nathalie. Bonsoir, merci pour cette très bonne conférence. Voilà ce qui se passe. Mon frère a été opéré, on lui a retiré plus de la moitié d'une fois suite à un cancer et il continue à suivre la chitobiothérapie. Pourquoi ? Et ça le dérange au niveau de la langue et sèche et les bouts des doigts insensibles. Vous comprenez que ça m'est difficile de répondre parce qu'il est difficile d'avoir les éléments de dossier. Mais c'est en partie ce que je vous disais tout à l'heure. Il est, pour certaines pathologies et pour la plupart des pathologies, il peut être important de combiner des traitements qui peuvent aller de la chirurgie à la radiothérapie en passant par de la chimiothérapie. Malheureusement, on n'a pas encore pour chacune des pathologies et chacune des localisations le traitement miracle qui va permettre d'éradiquer de façon sûre, non toxique et définitive la maladie. Et on a fait des grands progrès. Je vous l'ai montré sur la dernière diapositive et de façon tout à fait courante et avec réalisme. On dit que la moitié des patients atteints de cancer maintenant vont guérir de leur cancer. Mais cette réalité, elle n'est pas tout à fait authentique. C'est vrai pour certains types de cancers. On peut guérir des cancers comme les cancers du testicule à plus de 90%. Certaines formes d'autres cancers sont beaucoup plus difficiles à guérir à l'heure actuelle. Et donc, on n'a malheureusement pas encore les réponses à toutes les situations. Une autre question ? Madame Julie, Madame un petit peu plus haut. Merci de votre conférence. Et pourriez-vous nous expliquer dans quel type de cancer du sein par exemple ou autre vous pourriez proposer des greffes de moelle ? Alors, c'est vraiment, je dirais, si je mettais un pourcentage, ça doit faire 1% des cancers du sein. Donc, c'est toute petite quantité de situations. Mais ça se fait déjà. Oui, oui. Il y a quelques équipes dont la nôtre qui travaillent de façon assez intensive là-dessus. Ce sont finalement, je vais répondre de façon plus globale, quel type de cancer pourrait, en dehors des leucémies, donc c'est le traitement traditionnel, pourrait en bénéficier. Ce sont finalement les cancers pour lesquels on a déjà démontré ou on a des soupçons d'un contrôle par le système immunitaire, donc pour lesquels l'immunothérapie pourrait être efficace et pour lesquels les thérapeutiques actuelles existantes ne sont pas suffisantes sur des critères pronostiques maintenant connus pour pouvoir proposer ce genre de traitement. L'une des choses qui est extrêmement importante à comprendre, c'est vrai pour la grève mais c'est vrai pour la plupart des cancers, il n'y a pas de traitement véritablement miracle en énième ligne de traitement quand les autres traitements ont une efficacité. De plus en plus, on sait qu'il faut pouvoir essayer de guérir initialement le cancer pour pouvoir parler de guérison puisque après, la cellule et je pense que Patrick Mélène a dû vous en parler un petit peu la semaine dernière, va acquérir des zones de résistance et finalement va devenir résistante à la maladie. Donc, on a une course contre le temps finalement quand on traite les patients pour éviter que la maladie ne se propage mais aussi pour éviter qu'elle n'acquière de la résistance vis-à-vis des traitements que l'on donne. Donc, de plus en plus, il faut développer des stratégies que j'appellerais agressives pour pouvoir être plus sûr de pouvoir guérir du premier coup. Une autre question ? Oui, monsieur là-haut. En attendant, juste, je voulais juste vous dire qu'il y a une chose qui m'a frappée dans ce que vous avez dit, c'est cette distinction que vous avez faite entre traiter un cancer et traiter une personne. Et je trouvais que c'était une nuance très importante. Je crois que c'est l'essence même de la médecine à mon avis. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est vrai que quand on est en consultation, ce qu'on nous demande c'est d'essayer de résoudre un problème mais je crois que ça va au-delà de ça, c'est d'aider dans ce cadre-là. Alors bien sûr, notre rôle c'est d'être le meilleur technicien possible. Quand je dis technicien, je veux dire meilleure connaissance, meilleur recours aux outils de ton art pour pouvoir améliorer les choses. Mais ça ne suffit pas. Il faut en effet pouvoir amener le patient à faire des choix. Quand moi je parle de greffe, j'explique et je ne suis pas allé dans les détails ce soir mais les difficultés que représente la greffe et c'est toujours quelque chose de difficile à un patient non pas de choisir. Le choix n'est jamais véritablement donné voulez-vous tel traitement ou tel traitement ce n'est pas en ces termes-là mais de se décider à aller vers une thérapeutique. Et ça c'est extrêmement important et il faut pouvoir aider de ce côté-là. C'est comme un challenge que l'on se donne à deux. Ce n'est pas seulement le médecin. Je crois que c'est quelque chose qui à partir du moment où quelqu'un a ce type de maladie l'enjeu c'est de faire une sorte d'équipe mais véritablement de pouvoir compter l'un sur l'autre parce que le médecin aussi il a besoin du patient. Il a besoin que le patient comprenne vers où on va et quels vont être les éléments et qu'il y ait ce degré de confiance qui s'instaurent. Pardon. Allez-y pour votre question. Vous êtes tout déjà. Voilà. Merci monsieur. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce qu'on appelle les antioxydants et leurs différentes actions au point de vue des aliments. Si vous voulez ça fait partie des éléments qui sont finalement passés dans le grand public à travers un certain nombre de connaissances qui ont été mis au point et trouvées dans les laboratoires. Alors il n'y a pas des éléments qui sont importants dans la genèse d'un certain nombre d'éléments. Maintenant le passage directement sur de la prophylaxie sur un certain nombre de conduites de vie n'est pas si évident que ça. Je prends un exemple qui est un petit peu différent mais qui veut illustrer ce propos-là. On sait, tout le monde sait que c'est important d'avoir des vitamines. Les vitamines sont indispensables pour la vie de tous les jours. Il y a eu une tendance et il y a toujours une tendance à ce que certaines personnes prennent énormément de vitamines. On touche des effets délétères de ce côté-là puisque vous pouvez imaginer de façon simpliste que finalement ces vitamines peuvent tout à fait être utilisées aussi par les cellules cancéreuses. Il y a eu un certain nombre d'essais qui ont montré que des personnes qui prenaient qui avaient un cancer et qui recevaient des fortes doses de vitamines avaient un devenir qui était nettement moins bon que d'autres personnes. Je ne veux pas répondre par la négative à votre question mais c'est pour simplement dire qu'il faut faire attention au passage à grande échelle d'un certain nombre de connaissances de laboratoires. Tout à l'heure, je vous ai montré une figure très compliquée avec les différents schémas. Il faut penser toujours à la complexité de ce que cela représente. Oui. Vas-y, Nathalie. Je voudrais savoir pourquoi on ne fait pas plus de promotion pour le don de soins de cordon. Actuellement, en France, il y a deux établissements hospitaliers qui le font. D'autres devaient le faire mais ne le font toujours pas. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là ? Il n'y a pas de véritable blocage. Il faut véritablement penser qu'il y a une accélération des besoins au cours des années qui viennent de passer. Les centres de cordon, je vous dis, la première greffe a été faite en 88 et la problématique des banques de centres de cordon, enfin, les banques de centres de cordon ont été créées en France. Il y en avait trois à l'origine. Une a dû fermer. Les deux qui fonctionnent sont à Bordeaux et à Besançon. celles de l'hôpital Saint-Louis a fermé par manque de certains moyens, je dirais, et n'avaient pas été rouverts parce que les besoins étaient couverts au niveau des différents centres internationaux puisqu'on peut s'approvisionner en centres de cordon partout dans le monde. Là, il y a un effort qui est pris et qui est encore en train d'être fait actuellement grâce à l'agence de la biomédecine pour développer le nombre de centres de cordon stockés. Ce n'est pas si simple que ça, malgré tout. Je vous ai expliqué qu'il fallait d'abord pouvoir prélever au bon moment. Comme vous le savez, malheureusement, beaucoup d'accouchements se font la nuit. Ce n'est pas évident de pouvoir prélever, véhiculer le centre cordon qui a été pris et l'amener à l'endroit où on va le stocker puisque ce n'est jamais dans une maternité. Donc, on est en train de réfléchir à comment, sur des points de recueil très particuliers, on peut agréger un plus grand nombre de maternités et il y a actuellement, je crois, 5 000 centres de cordon qui sont stockés en France. Il y en a 10 ou 15 000 qui sont prévus à être stockés en ouvrant de nouveaux centres de stockage comme à l'hôpital Saint-Louis qui va rouvrir, à Marseille pour lequel la banque de centres de cordon va aussi redémarrer et dans deux autres éléments. Alors, si vous voulez, il n'y a pas de blocage véritablement. il y a des difficultés à mettre ça en place. On ne peut pas, de façon très claire, du moins avec la logistique actuelle, se dire que toutes les maternités vont pouvoir donner de son cordon. Ça demande une infrastructure qui n'est pas uniquement un problème financier. Je prends juste deux exemples. Je parlais de la quarantaine tout à l'heure. Il faut être sûr que, par exemple, la maman va revenir trois mois après pour faire la prise de sang pour être sûr qu'elle n'est pas porteuse de l'hépatite B ou de n'importe quoi, ce qui n'est pas évident. Donc, il faut qu'il y ait eu auparavant une très bonne information de la cellule familiale et de la mère dans le cadre de son geste. Donc, ce sont les éléments à mettre en place et à réaliser. Mais ça avance. Alors, une question là-bas d'abord. Vous avez parlé des cellules dormantes ou quiescentes. Je ne comprends pas pourquoi, et on parle de plus en plus également de traitements complémentaires pouvant permettre la meilleure... pour permettre de mieux supporter la chimiothérapie ou la radiothérapie et avec des produits sélectifs tels que les produits belgianski. Je ne comprends pas pourquoi on n'essaye pas en France des produits belgianski qui ont été utilisés par Mitterrand pour finir son pouvoir. Malheureusement, belgianski est mort d'offense et pourtant, il a des choses extraordinaires. Il fait des essais aujourd'hui aux Etats-Unis et en France. Eh bien, on n'en parle plus. Malheureusement, tous les cancéreux devraient au moins au début de leur maladie, au début de la chimiothérapie, avoir un traitement complémentaire à base de produits belgianski et il y en a d'autres d'ailleurs. Je parle de belgianski parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais il y en a d'autres également. Alors, je ne connais pas moi belgianski, je ne sais pas ce qu'il en est. Ce que je sais par contre, c'est que le traitement du cancer, il n'est pas simple. Il n'est pas simple et qu'on ne peut pas se baser uniquement sur l'assomption d'un médecin, l'assomption d'une personne disant je pense, je crois que ça va être le meilleur des traitements. Il y a besoin de pouvoir contrôler un certain nombre d'éléments de façon extrêmement importante pour pouvoir valider les traitements. Je vous ai parlé de la grève de moelle osseuse, je vous ai parlé de Donald Thomas dans les années 50. Les temps ont changé par rapport à ça. Je vais vous redonner un autre exemple. Je vous ai parlé des anticorps monoclonaux avec les anticorps de rats. Je n'ai pas honte mais je me fais un peu peur de dire ça ici. Il y a un peu plus de 20 ans, j'utilisais beaucoup les anticorps monoclonaux dans le cadre des traitements que l'on donnait et je vous ai expliqué que c'était des anticorps de rats. J'allais directement chercher dans des unités qui fabriquaient ces anticorps. C'était tout à fait sécurisé mais c'était un niveau de sécurité qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait actuellement. Et on ne pourrait plus faire ce que je faisais il y a 20 ans maintenant. On avance dans la sécurité de façon extrêmement importante. Ça nous pose d'ailleurs des contraintes pas faciles. Et dans ce cadre-là, la validation des traitements anticancéreux se doivent d'être tout à fait formelles. Et ce n'est pas facile à démontrer. Les traitements de support, c'est peut-être quelque chose qui est à mon sens... Vous aviez commencé en parlant des cellules qui escentes. Ça n'a rien à voir avec les traitements de support. De façon très claire, il y a besoin d'apporter des traitements de support. Je vous ai dit qu'il y avait des effets secondaires avec les traitements que l'on donnait. Et il faut essayer de limiter au maximum ces effets secondaires en donnant un support extrêmement important. Mais c'est quoi le support ? Il n'est pas forcément médicamenteux. Le support, ça peut être un kinésithérapeute parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le support, ça peut être des bons conseils nutritionnels pour pouvoir aider dans ce cadre-là. Pour revenir au début de votre question, les cellules souches, les cellules qui escentes, ça n'a rien à voir, enfin, ça n'a rien à voir du moins par rapport à ce que je connais. c'est que tout simplement, on sait qu'il existe des cellules souches. C'est comme ça qu'il y a la création d'un individu. Mais ces cellules souches vont donner des cellules du sang, des cellules de la moelle osseuse, des globules blancs, des plaquettes. Mais elles existent au niveau aussi du cancer. Et quand elles sont quiescentes, dormantes, c'est-à-dire mises au repos, elles ont toute la potentialité du cancer, mais elles ne vont pas donner de cancer immédiatement. et beaucoup des traitements dont on dispose actuellement ne vont agir, comme je le disais, notamment pour la chimiothérapie, que sur des cellules en division. Et donc, ces cellules sont exemples de l'effet de la chimiothérapie. Et c'est là que c'est important et c'est là qu'il y a beaucoup de travaux pour essayer d'identifier les cellules souches. On ne sait pas du tout encore bien les identifier et pouvoir véritablement les éliminer. Alors, une question ici. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la différence entre l'autogreffe et l'allogreffe ? Et dans quel cas on utilise l'autogreffe ? Alors, l'allogreffe, c'est la greffe, c'est l'efficacité recherchée par système immunitaire et très clairement, le donneur est quelqu'un qui est différent du patient. L'autogreffe, on va chercher les cellules chez le patient lui-même. et comme vous pouvez le comprendre, il n'y a pas de différence dans le système immunitaire. Ce que l'on va prélever, c'est le même système immunitaire, c'est la même moelle osseuse, donc le même système immunitaire. Donc, le but est complètement différent. En fait, on utilise l'autogreffe comme moyen de ressources hématologiques. En d'autres termes, on va essayer, quand on va faire ce qu'on appelle une autogreffe ou une greffe autologue par rapport à une greffe phallogénique, on veut donner à un patient de très fortes doses de chimiothérapie et de radiothérapie. Elles sont tellement fortes, ces doses-là, que sa moelle osseuse ne va pas survivre au fait de donner ces traitements-là. Et on va détruire sa moelle osseuse. Et donc, on ne peut pas vivre sans moelle osseuse, sans globules rouges, sans plaquettes, sans globules blancs. Donc, on met en réserve ses propres cellules de la moelle osseuse qu'on va congeler, qu'on va garder et qu'on va réinjecter dans les suites de cette chimiothérapie intensive. Et on va reconstituer une moelle osseuse. Dans ce geste thérapeutique, dans la greffe autologue, le traitement, c'est la chimiothérapie. Dans la greffe halogénique, le but est complètement différent, comme je l'expliquais, c'est de donner un nouveau système immunitaire. Là, le geste thérapeutique, c'est la greffe. Alors, dans quel cas, c'est très variable. La greffe autologue, d'abord, les deux peuvent être combinées. De plus en plus, quand on veut faire une greffe halogénique, souvent, on est obligé de passer par des phases de chimiothérapie les plus adaptées possibles, éventuellement, comprenant une autogreffe. Très longtemps, on a utilisé la greffe autologue. Quand on ne pouvait pas faire de greffe halogénique, on n'avait pas de donneur. Actuellement, je vous l'ai dit, on évolue de plus en plus vers les possibilités de greffe halogénique chez tous les patients pour lesquels on voudrait faire la greffe halogénique. Cependant, il y a encore des situations où on réalise des greffes autologues en dehors de toute greffe halogénique. C'est notamment les tumeurs pour lesquels on a montré une sensibilité extrêmement importante aux doses de chimiothérapie élevées. Ça a été pendant très longtemps certains cancers comme le cancer du testicule dont je parlais, le cancer du sein, à un moment, ce type de thérapeutique a été très en vogue. Au cours des dix dernières années, une maladie qui a beaucoup bénéficié de ce genre de traitement, ça a été le myélome multiple, la maladie de Calère, qui a révolutionné le devenir des patients atteints de ce type de maladie. mais c'est en train d'évoluer et probablement dans les années qui viennent, nous ne réaliserons plus de greffes autologues dans ces situations-là puisque nous avons trouvé de nouveaux médicaments qui sont beaucoup plus efficaces. Il faut véritablement penser à l'ensemble de cette palette en pensant que ça évolue de façon permanente. Vous avez dit à un moment qu'il y avait énormément de nouveaux médicaments et que finalement, j'avais l'impression que d'une certaine manière, vous disiez aussi qu'il y en avait presque trop et que ça rendait peut-être le choix difficile, que ça compliquait un peu les choses. Oui, ça fait un peu le pont avec ce que je disais tout à l'heure. Il faut s'assurer des résultats de ce que l'on obtient. Pour s'assurer des résultats de ce que l'on obtient, c'est ce que l'on appelle le domaine de la recherche clinique dans les unités d'hématologie ou de cancérologie des grands centres. Finalement, il est très courant de proposer aux patients de participer à ce que l'on appelle un essai thérapeutique. C'est-à-dire que ce n'est pas tester un médicament dans l'inconnu en disant on va voir ce que ça donne. Ce n'est pas du tout ça. C'est par petites touches progressivement améliorer les résultats par rapport à des traitements conventionnels. Il faut penser que les patients qui bénéficient, je vais prendre la greffe puisque c'est mon domaine qui bénéficie de la greffe actuellement, il bénéficie des essais thérapeutiques qui ont été conduits au cours des 30 dernières années dans lesquelles un certain nombre de patients sont entrés. Il y a eu des études extrêmement intéressantes qui ont été montrées et je pense qu'elles venaient de Grande-Bretagne où quand on regardait en termes de santé publique, on regardait les patients qui étaient rentrés dans des essais thérapeutiques, le devenir des patients tout confondus entrés dans des essais thérapeutiques était supérieur à celui des patients qui n'étaient pas dans les essais thérapeutiques. Tout ça pour dire que les essais thérapeutiques, quand ils sont bien conduits, bien encadrés, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure où c'est très important de faire ça dans une démarche très particulière, le premier en bénéficié, c'est le patient directement. Deux petites questions sur les moyens financiers alloués au niveau de la recherche et peut-être des traitements. Sur le fascicule qui a été distribué à l'entrée, le petit fascicule titré Bienvenue parmi nous, mes questions c'est plutôt peut-être à l'arc qu'elle s'adresse. Sur le fascicule, on a une immense carte de l'hexagone où on voit figurer les moyens sur une décennie en euros, en millions d'euros alloués à différentes grandes régions. Ma question c'est avoir peut-être quelques éclaircissements parce que j'imagine que c'est lié au type de population. Je vois par exemple le Grand Ouest qui comprend les Pays de Loire, Bretagne, Normandie et Centre. Vous avez 16 millions. Bien sûr, l'Île-de-France 130 millions. Et puis, deux autres régions où on est autour de 30. Et puis, la région Sud, Auvergne, Ronalp, Paca, Languedoc, Crousillon, qui est immense, vous avez alloué 86. 86 millions pour cette grande région alors que l'Ouest en a 16. Ça peut-être mérite quelques explications. Et puis, deuxièmement, ça, c'est la recherche liée à l'ARC. Et est-ce que vous avez des indications sur l'équivalent de la recherche publique, du secteur public en termes d'enveloppe, j'entends ? Monsieur Jousset. Je vais vous répondre pour l'ARC. Je ne peux pas répondre pour la recherche publique. Je ne suis pas assez compétent. Peut-être que toi, tu as des indications, mais moi, je n'en ai pas. Il faut bien comprendre le système de financement de la recherche par l'ARC. on fait annuellement deux appels à projets, l'un au printemps, l'un en automne, qui concernent un ensemble de procédures. Je ne vais pas entrer dans les détails. Un ensemble de procédures, financement de doctorants, donc d'étudiants qui vont passer une thèse, de post-doctorants, de subventions à des laboratoires pour des projets innovants, etc. On reçoit, on a reçu, en 2007, 1423 demandes. Sur ces 1423, 571 projets, ont été retenus pour une somme de 27 millions d'euros. Comment ces projets ont-ils été retenus ? Ils ont été retenus par le système des instances scientifiques de l'ARC. L'ARC a un conseil scientifique composé de chercheurs de haut niveau et qui reçoivent les expertises de cinq commissions nationales thématiques, suivant les grandes thématiques, génétiques, recherche clinique, épidémiologie, etc. Ces commissions nationales étudient à raison de deux à trois experts par projet, vous voyez le travail, il y a 150 chercheurs de haut niveau qui travaillent pour sélectionner les projets de l'ARC. Ces commissions thématiques nationales rendent leur verdict au conseil scientifique. Le conseil scientifique valide ou ne valide pas les décisions, les propositions de ces commissions nationales. Et ensuite, le conseil scientifique soumet au conseil d'administration, dont je suis un des membres, pour soumer ces propositions. Et le conseil d'administration en discute. on a fait ça la semaine dernière, jeudi dernier, on a distribué 16 millions d'euros et je peux vous dire que c'est un dialogue assez vif parce qu'on veut comprendre, parce qu'on a besoin d'échanger, etc. Alors, ce n'est qu'après qu'on se soucie de savoir la répartition géographique. Vous comprenez bien. Ce n'est pas... La répartition géographique n'est pas un critère. Ce qui compte, c'est l'excellence des projets et leur pertinence par rapport au cancer. Par exemple, quelqu'un nous demande de financer une tomographie à émission de positons, eh bien, on la financera que si on est absolument certain que ça va servir pour faire des recherches sur le cancer parce que l'objectif de l'ARC, c'est le soutien de la recherche sur le cancer. Alors, c'est normal quand même que dans la région parisienne il y ait beaucoup plus de financements. Si vous voulez, l'institut le plus financé par l'ARC, c'est l'institut Curie qui, par ailleurs, fait des appels à la générosité du public de son côté. Mais peu importe. On n'est pas là pour faire de la concurrence. On est là pour se battre contre le cancer. Donc, c'est normal que ce soit dans la région parisienne que ce soit le plus grand montant des subventions, que l'Ouest ait moins. C'est simplement, je pense que ça veut dire que l'Ouest dispose de moindres centres de recherche que la région parisienne ou que la région PACA. On a ici deux membres du Conseil scientifique de l'ARC, deux membres éminents. On a Bruno Clément qui est un chercheur de Rennes sur le cancer du foie. Et puis, on a Didier Blaise que vous avez largement entendu. Donc, ça ne veut pas dire que les Marseillais sont plus malades que les Rennes ? Ce n'est pas une question de maladie. Nous, on fait de la recherche. On finance la recherche. On a une différence avec la Ligue. C'est que nous, notre mission sociale, la mission sociale de l'ARC, c'est le soutien à la recherche et la diffusion d'informations scientifiques sur le cancer. Ce que vous avez eu ce soir. Bruno Clément veut rajouter. Oui, non, je veux juste rajouter que si vous regardez effectivement cette superbe carte, vous avez le reflet de la recherche en France, en réalité. Puisque l'ARC sélectionne les meilleurs projets, comme l'a dit Jean-Claude, sans aucun a priori. Vous avez donc les meilleurs en France. Alors, donc, on peut dire qu'en Bretagne, nous avons 16 millions d'euros et que Didier, lui, il a 86 millions d'euros. Enfin, Didier, c'est PACA. Donc PACA, c'est effectivement une des plus grosses régions productrices de connaissances après l'Île-de-France, bien évidemment. Et il y a donc une logique, si vous voulez. Les centres qui bénéficient actuellement d'un soutien de l'ARC en Bretagne sont Rennes, Brest et Roscoff, qui sont les trois plus gros centres de recherche avec des chercheurs éminents. Mais nous n'avons pas un volume ou une masse critique suffisante pour aller défier Didier en PACA. Ça, c'est clair. Je s'y dis, alors, c'est juste pour terminer. Peut-être une distinction que l'on a, peut-être, par rapport à d'autres régions, c'est l'importance des soutiens aux jeunes, car l'ARC est fier de soutenir les doctorants et post-doctorants. Et c'est un apport très, très important dans les laboratoires. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on a une forte, je dirais, un fort impact dans la formation des jeunes et donc un soutien de l'ARC au niveau des salaires, maintenant, puisque l'ARC ne donne plus des bourses, mais versent des salaires. Avec les charges sociales. Je voudrais juste ajouter un mot sur les jeunes chercheurs. En 2007, on a financé 364 jeunes chercheurs avec des salaires, donc avec les charges sociales. Et pour vous donner un ordre de grandeur, un mois de salaire chargé d'un jeune chercheur qui prépare une thèse, c'est 53 donateurs par an. Donc, à chaque mois que cet étudiant de thèse travaille, il a le soutien de 53 donateurs de l'ARC. Il y a 220 000 donateurs à l'ARC. Moi, je voudrais répondre en partie à la deuxième partie de votre question par rapport au financement public. C'est toujours difficile de répondre de ce côté-là, mais je dirais de façon un peu provocative, le financement de la recherche, ce n'est pas l'ARC. Mais s'il n'y avait pas l'ARC, il n'y aurait pas de recherche. Tout simplement parce que vous pouvez imaginer que dans les laboratoires de recherche ou dans les instituts comme le mien, les salaires de l'ensemble des personnes sont des salaires de l'État, que ce soit dans la fonction hospitalière ou dans les organismes de recherche. Et ça, ça représente globalement 60 à 70 % des coûts de la recherche. Par contre, tout ce qui est le fonctionnement ou l'équipement en éléments, à terme, l'État pourrait probablement subvenir à ces éléments-là, mais sur des laps de temps extrêmement longs. L'avantage de pouvoir justement soumettre des projets à l'ARC et d'avoir ces projets acceptés, c'est de pouvoir bénéficier de cette accélération permanente. Tout à l'heure, je le disais, il y a besoin de courir contre le temps, c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense que là, c'est la fonction primordiale de l'ARC. À côté de l'aide à la formation des jeunes, qui est fondamentale pour ce que l'on fait, d'aller dans ce sens-là et d'aider la recherche. Le temps. Et puis, vous vous rappelez, les dernières images, là, le temps aussi ne fait pas forcément, ne nous rend pas forcément, comment je veux dire, un peu de temps. Pas du tout. Pas du tout. Et j'aime de plus en plus ces diapositives au fur et à mesure que j'avance. Moi, je les ai beaucoup aimées aussi. Alors, allons-y, on va encore prendre deux questions et puis on s'arrêtera peut-être là. Oui, bonsoir, juste une petite question rapide. C'était au sujet des vaccins préventifs. Vous en avez parlé un petit peu en début de votre exposé et notamment sur le vaccin dont on parle pas mal aujourd'hui pour les jeunes filles vis-à-vis du papillonnavirus. concernant la prévention du cancer du col de l'utérus. La question que je voulais vous poser, c'est, on a vu, on a tous entendu ce qui s'est passé vis-à-vis de l'hépatite B il y a quelques années. beaucoup de personnes se sont fait vacciner pour ce type de maladie. On a vu ce qui s'est passé après, au regard, après un certain nombre d'années vis-à-vis de ce vaccin. Donc aujourd'hui, quelle crédibilité, quel avis vous avez parlé sur des campagnes de sensibilisation très fortes de la part du ministère de la Santé pour dire en termes de prévention, puisque c'est quand même la prévention, c'est un élément très important aujourd'hui qui n'est peut-être pas encore suffisamment dans nos cultures, mais sur lequel il faut travailler. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le principe même de la vaccination et d'essayer de travailler en termes de santé publique et de prévention sur une grande échelle. À partir du moment où on fait ça, forcément, l'optique, elle n'est pas individuelle. Chaque geste, j'allais dire thérapeutique, ce n'est pas un bon terme, mais chaque geste interventionnel a forcément la potentialité d'avoir un effet bénéfique de ce que l'on recherche, mais éventuellement un effet négatif. Alors, en ce qui concerne l'hépatite B, je ne connais pas bien le sujet, peut-être d'autres le connaissent mieux que moi, mais ce que je sais, c'est que par rapport à la vaccination, je pense qu'en Europe, la France est le pays le plus en retard sur la vaccination de ce côté-là et qu'il y a eu beaucoup de débats sur des maladies auto-immunes qui s'étaient déclenchées après. Je ne suis pas assez à la littérature scientifique de ce côté-là pour répondre de façon définitive. Ce que je sais, par contre, c'est que l'utilisation de la vaccination de façon globale dans la population permet d'éviter des évolutions hépatiques extrêmement importantes et des cancers du foie et un certain nombre d'éléments de ce côté-là. Donc, il y a des choses extrêmement importantes de ce côté-là. Les données les plus récentes en ce qui concerne les liens entre la vaccination de l'hépatite B et les maladies auto-immunes montrent qu'il n'y a aucune corrélation scientifiquement prouvée. Et que donc, là où la France avait inventé le vaccin contre l'hépatite B, car c'est quand même le professeur Tiollet à l'Institut Pasteur, célèbre dans le monde entier et pas en France, qui a mis au point le premier vaccin contre l'hépatite B, eh bien, on a pris du retard, comme tu le disais, parce qu'on a fait un petit peu un peu comme d'habitude. C'est-à-dire, on s'est dit, on va faire de la vaccination en masse et puis on va faire les carnets, les trucs, comme après-guerre. Et c'était peut-être pas la bonne stratégie vu l'évolution de la société. Il fallait sans doute passer plus à des vaccinations ciblées. Mais il est clair que c'est aujourd'hui un des seuls vaccins qui empêche un cancer. C'est-à-dire que le cancer du foie est une maladie grave, notamment dans les pays asiatiques mais aussi en Europe, avec une incidence qui augmente, y compris dans les maladies en forte incidence, comme en Asie, en Chine ou dans d'autres pays. Il y a un moyen de prévention extrêmement efficace qui est le vaccin contre l'hépatite B. Et donc, voilà, on a pris du retard et on a eu tort. C'est clair. Je vous conseille, en rentrant, de taper sur Internet Gardasil, qui est le vaccin. Et vous allez voir, bien sûr, les sites arrivés. Tapez sur les premiers sites que vous allez avoir. Vous aurez la surprise de voir un certain nombre de sites qui se font les chantres de l'action contre le Gardasil et de ce qui a des effets secondaires qui sont associés. Et je vous demande de lire ce qui va à côté du Gardasil parce qu'il ne parle pas que du Gardasil, il parle d'un certain nombre de phénomènes autres et il véhicule un certain nombre d'idées qui sont assez troublantes et assez étonnantes. Et ça remet en question ce qu'ils essayent de démontrer. Enfin, de démontrer. Il n'y a pas de démonstration qui a été faite, d'ailleurs. Ce ne sont que des assomptions qui sont données. Et je pense qu'il faut faire attention à ce genre d'éléments. Alors ? Oui, bonsoir. Merci pour la... Où êtes-vous ? Ah oui. Je vais essayer d'être bref. Oui, en fait, j'avais trois petites questions. Mais bon, je suis complètement... Vous exagérez un peu. Non, non, allez. En plus, c'est des questions... Moi, j'ai trois longues réponses. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'elles sont vraiment... Je suis complètement candide dans le domaine. Bon, c'était vraiment assez compliqué quand même pour moi. Bon, ça s'articule en trois mots, en fait. HIV, OGM, Optimisme. Alors, HIV, est-ce que l'HIV est forcément une sorte de cancer ? Pour moi, je voudrais savoir. Deuxième chose, est-ce que... J'ai cru comprendre, mais bon, je ne sais pas si... Peut-être que je me trompe, sûrement. Les OGM ont modifié quelque part la cellule. Donc, je pensais dans ma tête les OGM ont modifié génétiquement quelque part un organisme. Finalement, est-ce que les OGM seraient vraiment bénéfiques en médecine ? D'ailleurs, je crois qu'on en pratique pour fabriquer de l'insuline, je crois. Et la troisième question, qui est pour moi la plus importante, c'est est-ce que vous pouvez nous donner finalement, si vous avez ça, de l'optimisme, c'est-à-dire dans combien de temps pourra-t-on guérir 100% de cancer, si vous avez la réponse ? Mais bon, non, mais parce que je vous dis ça, parce que sur le pétrole, on avait parlé de la fusion et ils avaient des échéances disant, bon, on fait cette expérience et dans 60 ans, on aura des résultats. Donc, est-ce que vous pouvez, est-ce que la médecine pourrait être comparée, bon, c'est une science, bien sûr, à une science physique, si on peut dire, nucléaire, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ? Alors ? Pour votre première question, le HIV, ce n'est pas caractérisé comme un cancer, c'est un déficit immunitaire lié à un virus qui empêche le système immunitaire de fonctionner normalement. et quand on a des déficits immunitaires, on peut développer des cancers. Donc, ce n'est pas tout à fait véritablement la même chose. Les OGN, ça n'a pas de rapport. Vous parlez de l'insuline, je pense que vous parlez plutôt des éléments, des produits de recombinaison génétique, c'est-à-dire qu'on utilise en effet des gènes qui vont produire des hormones, l'insuline étant une hormone, que l'on va mettre dans des cellules au laboratoire et donc on va recueillir, je suis très grossier dans la façon dont je donne mon explication, mais le produit, cette hormone qui a été obtenue par recombinaison génétique. Alors, quand est-ce qu'on va guérir le cancer ? Le souci, c'est qu'on découvre aussi très régulièrement des formes très particulières. Je vous ai montré le schéma un peu complexe de la cellule. si on arrivait à pouvoir dominer et appuyer de façon sélective et appropriée sur tous les éléments, on serait en bonne voie d'évolution. Puis, je dirais, c'est aussi les causes de cancer. Je vous ai montré que finalement, on avait l'impression qu'on avait une diminution du nombre de cancers, mais la répartition au sein des cancers est en train de changer complètement. On a longtemps dit qu'il y avait beaucoup de cancers du poumon. C'est en train heureusement de diminuer, du moins chez l'homme, pas chez la femme. C'est en train de monter chez la femme et c'est un vrai souci. Et le cancer le plus important chez l'homme, qui va prendre des proportions extrêmement importantes, ça va être le cancer de la prostate, lié en grande partie au vieillissement de la population. Donc, on a toujours une réalité mouvante de ce côté-là. La question va être est-ce qu'on peut guérir définitivement tous les cancers ? J'ai un peu ouvert la porte, même si ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis complètement au clair, c'est finalement est-ce que l'on peut vivre avec un cancer sans que ce cancer raccourcisse la durée de la vie ? Pour un certain nombre de cancers, c'est la réalité. Et donc, l'éradication du cancer, même si ça doit toujours être un sujet de réflexion et de recherche, en pratique clinique, n'est pas forcément l'objectif à obtenir tout de suite. Je fais très attention dans ce que je dis parce que ça peut être mal interprété. Le but, c'est bien sûr de l'éliminer de façon théorique, mais après, il faut pouvoir avancer. Et puis, malheureusement, l'histoire de l'humanité, c'est aussi qu'au fur et à mesure que l'on avance, et les 20 dernières ou 30 dernières années ont bien montré ça, c'est que malheureusement, on trouve devant nous de nouveaux fléaux qui vont être tout aussi embêtants que le cancer. Alors, je prends cette question parce que c'est à la mezzanine et que j'ai donné la parole à personne. Allez-y. L'influence... Alors, attendez, parlez plus fort parce que vous avez une toute petite voix. La question qui est posée, c'est de savoir quel peut être l'impact de ce que vous appelez l'immunothérapie sur des cibles particulières dans le cadre du cancer du sein caractérisé par des antigènes très particuliers. Je ne pense pas que je puisse répondre véritablement à votre question puisque l'immunothérapie, c'est un grand sac dans lequel on peut mettre plein de choses. Je vous l'ai montré. On peut parler de greffe, on peut parler de cytokines, on peut parler d'autres formes de produits qui peuvent véritablement fonctionner. Si on parle d'immunothérapie par le système de la reconnaissance immunologique, très clairement, le principe de l'immunothérapie, c'est de reconnaître des cellules par l'expression à leur surface d'un certain nombre d'antigènes qu'on appelle des immunogènes. de ce côté-là. Éventuellement, si ces antigènes sont des antigènes tumoraux, je dis bien éventuellement parce que la greffe halogénique qui marche dans les leucémies, on n'a jamais, pour l'instant, même si on pressent qu'ils existent, démontré qu'il existait des antigènes tumoraux de leucémie à la surface de la plupart des cellules tumorales. Pourtant, on sait que ça fonctionne et il y a certainement d'autres antigènes qui peuvent fonctionner. donc c'est une question pour laquelle on n'a pas véritablement de réponse à mon sens à l'heure actuelle. Voilà, on n'a pas des réponses sur tout. On va être obligés de s'arrêter là pour ce soir. On aura l'occasion de reparler de ces sujets. En tout cas, je voudrais vraiment, vraiment que vous remerciez chaleureusement Didier Blaise pour cette excellente conférence. Voilà, encore un grand merci à l'ARC pour cette collaboration. Merci à vous tous. Merci à vous aussi d'avoir suivi nos conférences avec tant de fidélité depuis le mois de septembre. On se donne rendez-vous le 13 janvier. D'ici là, vous aurez bien mangé, bien bu, bien fait la fête. Donc, excellente fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine. Merci à toute l'équipe.